Alors bonsoir Mesdames, Messieurs, Jean-Philippe Morin ici accompagné de Dominique Lussier. On est en direct du stade Rémy-Deshaies à Victoriaville pour cette grande ouverture de la 20e saison de la Ligue de baseball majeure du Québec qui a lieu ce soir ici à Victoriaville. Bonsoir Dominique. Bonsoir Jean-Philippe, ça va bien? Ça va très bien toi-même. Très bien, merci. Très content qu'enfin cette 20e saison puisse débuter. Encore une fois avec des conditions particulières. On espère ne plus jamais à voir revivre de telles situations pour le futur. Oui, mais je pense qu'on commence à s'en aller du bon côté. Déjà une saison un petit peu plus longue que l'an dernier. On a eu une saison de 15 matchs cette saison. On parle d'une saison de 22. Exactement. Donc ça se lance ce soir ici à Victoriaville. Ça fait longtemps qu'on en parle et on est content. Il y a déjà une bonne foule. On peut s'attendre à jouer à guichet fermé évidemment ici ce soir. Oui. Donc les deux rivaux de la dernière série finale de la Ligue de baseball majeure du Québec, les cascades de Shawinigan et le cactus de Victoriaville qui pour la première fois va pouvoir présenter le trophée devant ses partisans. Oui, tout à fait. Dans le fond, on était ici lors du dernier match de la série de championnats la saison dernière. Puis il y avait seulement quelques spectateurs, quelques chanceux qui pouvaient être ici, soit les parents et la famille des joueurs. Mais là, les partisans du cactus sont ici pour pouvoir encourager leur équipe et naturellement voir le trophée de près. Oui, je peux reconnaître évidemment des partisans des cascades. Évidemment, à Victoriaville, c'est une heure quinze environ de Shawinigan. Toujours des gens qui font le voyage. Donc sans plus tarder, Dominique, maintenant qu'on se prépare à faire la cérémonie d'avant-match, si on y allait des alignements partants pour le match de ce soir, alors je vais partir le bal avec les cascades de Shawinigan, dirigées par Jean-Philippe Lemay, Martin Asselin, l'assistant-entraîneur, et Jean-Félix Proulx, qui est l'entraîneur des lanceurs cette saison. Alors, au premier rang des frappeurs, on a le joueur de deuxième but, numéro 8, Julien Bélanger. En deuxième position, on a le joueur de la récour, numéro 7, Gabriel Thivodeau. Frappant au troisième rang, le voltigeur de centre, le numéro 6, Raphaël Bladu. Frappant au quatrième, voltigeur de gauche, numéro 19, Steve Brown. Frappant au cinquième, frappeur désigné, numéro 10, Mickaël Laprise. Frappant au sixième rang, le joueur de premier but, numéro 21, Vincent Bourget. Frappant au septième, le joueur de troisième but, le numéro 27, Francis Désilet. Frappant au huitième rang, le receveur, le numéro 5, Jean-Philippe Martin. Frappant au neuvième, dans la droite, numéro 13, Ismaël Ballard. Et au monticule ce soir, Matthew Rush, qui fait un retour dans l'uniforme Shawinigané. Dominique, si tu nous dis à l'aide de la description de l'alignement de Victoriaville. Oui, pour Victoriaville, le premier frappeur, le voltigeur de centre, le numéro 44, John Loschiavo. Frappant au deuxième, joueur de troisième but, le numéro 21, Carl Gosselin. Le frappant au troisième, qui est également l'entraîneur-chef du cactus de Victoriaville, l'arrêt-court, le numéro 3, Ryland Sandoval. Au quatrième rang, le joueur de deuxième but, le numéro 20, Pierre-Olivier d'Ostalère. Au cinquième rang, le voltigeur de droite, le numéro 27, Étienne Blanchette. Frappant sixième, frappeur désigné ce soir pour le cactus, le numéro 5, Yann-Éric Tremblay. Au septième rang, on retrouve le joueur de premier but, le numéro 41, David Cyr. Frappant au huitième rang, celui qui patrouille le champ gauche, le numéro 23, Jérôme Léveillé. Et frappant neuvième, le receveur, le numéro 19, Martin Bernard. Lanceur partant ce soir pour le cactus, c'est le directeur général du cactus de Victoriaville, le numéro 28, René-Dave Belchat. Je ne sais pas si tu l'as mentionné, Dominique, mais on a procédé à un changement au niveau de l'entraîneur de Victoriaville cette saison, Marc-André Jodoin, qui, suite à la dernière saison, a remporté le championnat, qui a décidé de se concentrer sur son rôle de propriétaire. Le président propriétaire, exactement, oui, Marc-André, qui est dans le baseball depuis plusieurs années, qui a décidé d'accrocher ses crampons, puis de s'occuper plus de logistique à l'extérieur du terrain, plutôt que de se présenter à tous les soirs. Alors, David, la donçois maison, ici, David Tourigny vient d'entreprendre ses annonces d'avant-match. On procédait à l'écoute. C'est la saison régulière au compte de 3 à 1. Et pour la toute première fois au niveau senior à Victoriaville, deux équipes de la région s'affrontent en finale, soit le Laurier et le Cactus de Victoriaville. Le Cactus l'enporte au compte de 3 à 2 pour ainsi remporter le tout premier championnat de l'équipe. L'année 2020 est toute une année pour le club de baseball Le Cactus. Avec une fiche de 11 victoires, 4 de 7, Le Cactus a été couronné champion de la saison régulière. Ils ont entamé les séries contre leur éternel rivaux, soit les Blue Socks de Thetford. Dans une série 3 à 5, Le Cactus a remporté de séries 3 à 0. En demi-finale, Le Cactus frage le fer contre les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans une série 4 de 7, Le Cactus l'enporte au compte de 4 à 2. En finale, dans une série tant attendue, entre les Cascards de Shawinigan et Le Cactus, les deux meilleures équipes du circuit de la saison régulière. Malgré une série emportée par Le Cactus au compte de 4 à 1, ce fut une série à l'auteur des attentes. Pour la signature dans le livre d'or de la ville de Victoriaville, j'invite sur le terrain le maire de Victoriaville, M. André Belavance. Alors le maire de Victoriaville qui fait son entrée sur le terrain, M. André Belavance. On est également avec nous sur la galerie de presse, le président de la Ligue de baisse-bord, le major du Québec, M. Daniel Belavance. Le commissaire Belavance, qui est en ville ce soir, effectivement, avec sa conjointe et ses secrétaires, Caroline Cati. Le président de la discipline, Jean Cimard. La trésorière, Mme Caroline Cati. J'invite également les deux propriétaires du club de l'Est-Bord, Le Cactus de Victoriaville, M. Marc-André Jourdouin et Steve Brûlain. Oui, ces deux-là comptent pas leurs heures. Non, ils comptent pas leurs heures. Quand on parle de bénévoles dévoués, ils en sont deux exemples parfaits pour l'organisation du Cactus. Alors, Steve qui s'amène avec un petit peu de retard. Il était naturellement en train de préparer. Je suis vraiment heureux d'être ici ce soir pour le match de la plus de la 10e saison du Cactus. Je suis surtout ici pour corriger l'injustice. L'injustice, c'est pas de la faute à l'île, c'est pas de la faute à l'île, c'est de la faute à l'île, c'est de la faute à la pandémie. Alors, Victoriaville a toujours, ça fait toujours un devoir d'honorer ses champions, que ce soit des individus, que ce soit des équipes, des organisations qui se démarquent. Ça fait toujours une cérémonie civile, c'est-à-dire pour honorer les gens qui nous ont bien représentés, qui sont de véritables ambassadeurs. Ça a été le cas du Cactus dans une saison, vous le comprendrez, qui a été tout autre chose qu'ordinaire. Alors, le Cactus a même joué sa série finale à huit lots. C'est difficile pour les partisans, c'est difficile pour les gens de l'hôtel de ville, les maires, les élus, d'être là pour les encourager. Alors, cette année, on a prévu une cérémonie civique ici même, sur le terrain. Les joueurs, l'organisation sont invités à signer le livre d'art, ça va rester pour toute l'histoire de la ville de Victoriaville, parce qu'un jour, on ne sera plus là. Mais dans les archives de la ville, on va honorer notre équipe championne, le Cactus de Victoriaville, édition 2020. Je tiens à féliciter chaleureusement toute l'équipe, les joueurs, bien sûr, mais toute l'organisation, les entraîneurs, les dirigeants, d'avoir réussi cet exploit-là. Vous savez, on a une tradition gagnante ces temps-ci, on a vu ce qui est arrivé avec William à Star Academy, on a vu ce qui est arrivé avec les tigres de Victoriaville. On voit ce qui arrive avec Philippe Dano en ce moment, en finale de la Coupe Stanley avec le Canadien de Montréal. Je pense que l'étincelle des champions a commencé avec le Cactus de Victoriaville. On se souvient que le Cactus avait remporté également le championnat de saison. Championnat de saison et championnat de série. Un peu comme Patrick Tourigny a fait dans son introduction, le Cactus a vaincu par la marque de 4 à 1, en finale, les cascades de Shawinigan, en 5 parties, tirées 4 à 7. Alors qu'on voit Steve et Marc-André qui viennent de signer le livre. La conjointe de Steve aussi qui s'apprête à Nancy qui vient de loin, on peut dire. Elle ne pouvait pas être ici, on s'en souvient. Elle ne pouvait pas être ici pour le dernier match, elle nous suivait lorsqu'on était en direct. De l'hôpital. J'en ai encore des frissons juste à en parler. Oui. Elle était à l'hôpital et elle combat un cancer, donc félicitations à elle. C'est le championnat. Le spiritually ait de baseball en perspective. Dominique, on parle de 21 degrés présentement. Oui, 21 degrés. Belle température. C'est un petit peu nuageux, mais quand même, on n'aura pas de pluie, selon Météo Média. Un duel de lanceurs entre René-Dave Pelchat et Mathieu Rush. Jean-Philippe, toi qui es dans l'organisation des Cascades, tu peux nous en parler un petit peu. Mathieu, qui devait ne pas être là cette année, étant donné son embauche avec les aides de Trois-Rivières dans la Ligue Can-Am, ou dans la Ligue Frontier plutôt. Mais que finalement, les circonstances ont fait qu'il peut être présent ce soir. Effectivement, Mathieu, qui est allé aider aux États-Unis à démarrer le camp d'entraînement d'équipe Québec, et qui est rentré à Trois-Rivières il y a peut-être deux semaines, a fait sa quarantaine, était disponible pour venir lancer le match de ce soir. Alors c'est certain que le gérant Jean-Philippe Lemay n'était pas pour refuser. Pour passer à côté, en effet. C'est sûr et certain. Mathieu Rush, une grande vedette de la Ligue de baseball majeure du Québec. Dès son arrivée. Alors que les officiels font leur entrée sur le terrain, le match va débuter dans quelques instants. Jonathan Fillon et Sébastien Gagnon qui sont d'office ce soir. Sébastien Gagnon qui sera responsable du MAP. Encore une fois, les officiels cette année seront derrière le lanceur, à moins que la situation puisse changer d'ici la fin de l'été, ce qui serait surprenant. Alors les officiels seront encore positionnés, les officiels du marbre seront encore positionnés derrière le lanceur pour appeler les balles et les prises. Selon l'aveu de la plupart des joueurs qu'on a pu rencontrer la saison dernière, c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais c'est mieux ça que de ne pas jouer. Oui, effectivement. Donc pendant que la réunion avec les entraîneurs des deux formations et les officiels a lieu au marbre, on peut entendre la musique de l'ancien organisme des Expos de Montréal, M. Fernand Lapierre, 81 ans, qui est encore actif sur ses claviers dans la loge à notre gauche ici. Donc pour grand plaisir les spectateurs présents ce soir, on va mettre une belle ambiance, on va rappeler des bons souvenirs du baseball, des Expos au parc Jari, évidemment, au Stade olympique de Montréal. Oui, de 1969 à 1989, M. Lapierre a fait aller sur les doigts le grand bonheur des partisans sur place. D'ailleurs, moi qui s'occupe de la musique à Actonville, j'ai quelques-unes de ses compositions dans mon ordinateur. C'est d'ailleurs ma fameuse fausse balle qui fait crier obstacle à mes amis. Effectivement, j'ai discuté avec M. Lapierre tout à l'heure, je me mentionnais, vous êtes très populaire sur YouTube, M. vous le saviez. Ah, mes fils, là, ils m'ont rendu populaire sur les réseaux sociaux, taper Fernand Lapierre sur YouTube d'avoir toutes sortes d'extraits. Attendez quelques heures que la partie soit... Oui, oui, non, ce n'est pas le temps, là. Il faut que vous écoutiez les extraits en direct, M. Messieurs. Oui, d'ailleurs, on doit le mentionner, Graphicel vidéo qui rend possible cette diffusion. Somme toute, c'est un... je vais le dire, j'ai utilisé un angle ici, Jean-Philippe, un setup professionnel. Effectivement, effectivement. C'est vraiment apprécié. Donc, le angle de vue que vous avez présentement est celui que vous allez voir pendant la majorité du match. Donc, la fameuse vue derrière le lanceur avec la zone de prise qu'on va être habitué de la voir lorsqu'on regarde les matchs de la ligue, des lignes majeures. Donc, caméra jouquée au-dessus de la clôture du champ-centre. On en a une également derrière le marbre et une mobile côté du premier lieu qui va prendre les jeux sur le terrain, donc en absence de grillage. Ça risque d'être intéressant. Donc, on voit justement, là, on montre la fameuse caméra dans le champ-centre. Graphicel vidéo, une entreprise de Drummondville. Oui, tout à fait, une entreprise de Drummondville qui fait de la captation vidéo pour tout événement. Il peut faire des matchs de hockey, des matchs de baseball naturellement. Captation, spectacle, gala, de soirées de toutes sortes, des mariages. Remusant. Le terrain, ici, à Victoriaville, qui semble en bonne... En bonne... En bonne condition. Condition, oui, merci. J'avais le mot anglais en tête, mais je ne voulais pas le dire. En bonne shape. Oui, en bon français. Comme toi et moi, Jean-Philippe. Oui, oui, c'est ça. En shape de COVID. En shape de la pandémie, d'après la pandémie, effectivement. Donc, on voit dans l'enclos des releveurs, du côté de Shawinigan, Matthew Rush, qui prend les tirs avec le receveur partant, Jean-Philippe Martin. Jean-Philippe, qui en est de sa deuxième saison, a été impressionnant l'an dernier, tant défensivement que même offensivement. Alors, le conciliabule est terminé. Oui. Le cactus va s'amener sur le terrain. Oui, nous aussi. Les arbitres pour ce match, Omar, M. Sébastien Gagnon. Sur les buts, M. Jean-Philippe. Les officiels du personnel de match, ici, à Victoriaville. Les partisans des Cascades, qui ne l'ont pas remarqué, Cascades, ce soir, étreint un nouvel uniforme, mais qui ressemble un peu à celui de l'an dernier. À la différence, c'est qu'on a modifié un peu les manches, le lettrage. Et les connaisseurs de baseball vont remarquer le style des Cubs de Chicago. Donc, très beau, très réussi. Les casquettes, les nouvelles casquettes avec palettes rouges. Le bon vieux style des Cubs, en effet. Avec la palette rouge, bien oui, je viens de le remarquer. Et on va pouvoir voir également cette saison les noms des joueurs dans le dos, dans l'endos des uniformes, ce qui est intéressant aussi pour les spectateurs. Alors, le match, le vrai n'est plus dans quelques instants. Pendant qu'on annonce les messages de la Ligue de baseball majeur du Québec, deux autres matchs, ce soir, dans la Ligue, Dominique. Oui, Tout-Fernmines est à Drummondville pour l'ouverture de la nouvelle formation du Vogue de Drummondville. Et Sherlock est présentement également à Poiticouc pour la fameuse rivalité de Destry, comme on discutait cette semaine. Les rivalités comme ça, c'est ça qu'ils gardent la Ligue en santé. Mais ici, je ne sais rien de Victor, ça n'a pas besoin de présentation. Entre Drummondville qui rentre, ça risque d'être très bon, alors que les joueurs du Cactus sont entrés sur le terrain. Cactus aussi qui apporte un nouvel uniforme blanc cette saison, similaire à un qu'ils ont eu dans le passé, je crois. Oui, tout à fait, à leur première année, je crois, que l'uniforme était tout blanc. Parlant de rivalité, encore, Jean-Philippe, l'arrivée de Drummondville fait en sorte que leur position géographique leur donne une multitude de possibilités et de rivalités. Ils sont près d'Actonville, ils sont près de Victoriaville, ils sont près de Shawinigan, de Sherbrooke. Quoi-t-i-couc d'une certaine mesure. Oui, ils viennent rejoindre aussi la division avec Thetford Mines, donc c'est de belles rivalités. Puis Drummondville qui montre depuis plusieurs années là-bas dans l'autre Ligue où ils ont évolué des bonnes foules. Donc c'est ce qui est intéressant pour les joueurs à se présenter là-bas, puis pour les partisans aussi qui suivent leur équipe sur la route. Un marché très intéressant pour la Ligue de baseball de nageurs du Québec, qui est celui de Drummondville. On vit, on le disait, 80 000 habitants, donc grosse organisation dirigée par Mathieu Audet, à Drummondville. Donc ça risque d'être très bon pour la Ligue, là, pendant que le gaucher, l'artilleur gaucher René Despechets, prend ses tirs d'échauffement, vétéran du cactus numéro 28, qui est d'office ce soir, face à Rush, le Shawinigan. L'entrée partante avec Martin Bernard derrière le marbre et Dave Deschats, qui connaît beaucoup de succès dans la Ligue de baseball majeure du Québec comme lanceur. Très belle soirée de baseball en perspective, Dominique. Donc on va s'entretenir avec le commissaire Bélide plus tard dans le match et je crois qu'il va être satisfait de la tournée des élèves-là. Évidemment, autant l'an dernier que cette saison, il a dû s'impliquer beaucoup plus pour s'assurer que la saison ait lieu. Et là, je pense qu'on va être prêts à entreprendre le match avec Julien Bélanger. Le joueur de deuxième but, le numéro 8, Julien Bélanger. Le joueur de deuxième but des casquettes de Shawinigan, qui entreprend ce soir sa troisième saison avec l'équipe de la Mauricie. Lui qui était un produit appartenant au Cactus de Victoriaville auparavant, mais il a eu une transaction, acquis via transaction. Oui, lui qui habite la région de Shawinigan. Oui, le joueur de Latiscan, il habite Poirière aujourd'hui. L'arbitre qui fait le signal. Bon match, mesdames, messieurs. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Le premier tir est une prise, décision de l'officiel. J'espère que vous appréciez la qualité du produit. On a l'écran devant nous ici, puis on ne peut qu'il y aller des loges. Un petit erreur qui s'est glissé de mon côté, j'avais annoncé que Sébastien Gagnon, qui était responsable du marbre, c'est plutôt Jonathan Fillon... Oui. ...qui vient tout juste d'appeler une balle. Une balle, une prise à Julien Bélanger. Alors que Sébastien Gagnon se retrouve du côté du premier coussin. Deux vétérans de la Ligue de baseball. À guérir, oui, oui. Ballet frappé en direction du joueur de deuxième but qui saisit, remet au premier but pour le premier retrait. Dostaler qui patrouille le deuxième coussin. On va encore le joueur de la récour, le numéro 7, Gabriel Thibodeau. Au premier but. Oui, c'est David C, le vétéran, qui est au premier but ce soir. Lui qui évolue habituellement à la position de voltigeur. Deuxième frappeur, Gabriel Thibodeau, joueur de la récour pour les cascades. Gabriel Thibodeau, il entreprend une deuxième saison avec les cascades. Il y a acquis d'acte nouvel l'an dernier en transaction. La balle est frappée hors ligne, côté droit, dans les arbres ici. Très beau, là, finalement, du stade à Victoria Ville. C'est vraiment un bel endroit pour assister à du baseball. Oui. C'est un stade qui n'est pas très, très âgé. Il y a eu des rénovations récentes, surtout dans les estrades, le terrain qui a été refait aussi. Oui. Une balle, deux prises à Gabriel Thibodeau, un retrait. Pour ceux qui ont suivi les activités de Victoria Ville dans le temps de la Ligue de baseball, Seigneur d'Estrie. Troisième prise sur élan et c'est le deuxième retrait. On a défait le chat qui attire le premier frappeur dans l'ordre. Et c'est Raphaël Deladieu qui... Également discute une deuxième saison avec les cascades. Donc, lui qui, normalement, aurait évolué pour les aigues de Trois-Rivières après la décision de ne pas accompagner l'équipe Québec aux États-Unis. Donc, devenu automatiquement disponible pour les cascades, originaire de Trois-Rivières. Comme je le mentionnais, dans l'organisation Victoria Ville qui évoluait dans la Ligue de baseball, Seigneur de l'Estrie, il y avait un terrain dans un quartier résidentiel. On tape là sur un parc. Bois-Franc. Le parc Fabry, le parc Bois-Franc. Oui. J'ai joué mon baseball mineur. D'accord. Une balle à Gladieu. Il est trop haut pour une deuxième balle. Saint-Franc. Le signaux de Jean-Philippe Lemay, un gérant qui entraîne du côté du troisième billet. Premier tir sur élan. Deux balles, une prise à Raphaël Deladieu. Deux balles, une prise à Raphaël Deladieu. Deuxième prise. La foule satisfaite. Il va de soi. Vétéran Pelchat qui semble en grande forme ce soir. Deux et deux. Deux retraits. Le lancer. Ballet frappé à ce côté du premier but. David Cyr saisit. Il va aller effectuer lui-même. Le retrait s'était serré. Blazu qui s'en venait à pleine vitesse. Mais quoi qu'il en soit, c'est le troisième retrait. Donc, le casquette retiré dans l'ordre. Et le cactus s'en vient au bateau. Les trois premiers frappeurs de l'alignement du cactus. Pour débuter pour la fin de la première manche. John Loscavo, Carl Gosselin et Rylan Sandoval. Le joueur gérant Rylan Sandoval. Exactement. Matthew Rush qui s'amène sur le monticule. Rylan qui est un chic type qu'on a eu la chance d'interviewer il y a quelques jours en entrevue d'avant-match. Oui. C'était très plaisant, un, de pratiquer notre anglais, puis deux, d'avoir la chance de lui parler. Oui. Souvent, c'est ce genre de gars, tout comme Matthew Rush, puis les Michel Simard, les gars qui ont joué professionnels. François Lefrenière, Martin Birubé, c'est tous des gars hyper intéressants à rencontrer, puis à discuter avec eux. Ils sont très généreux de leur temps, ils sont très généreux dans leurs commentaires, puis ils font en sorte que la Ligue, elle a un bon niveau au niveau du terrain, mais aussi au niveau des personnes qui entourent ceci. Effectivement, puis si vous n'avez pas eu la chance de visionner ces dix entrevues-là, rendez-vous sur la page Facebook de la Ligue de baseball majeure du Québec. Et dans les vidéos, vous allez voir tout ça. Vraiment, les gens, les acteurs de la Ligue ont été généreux. Donc, on en apprend quand même beaucoup, puis c'est le fun aussi pour les gens de voir ce qui se passe dans les autres équipes, pas seulement d'alors. Ça fait prendre conscience comment notre Ligue est en santé, pour ne pas être le 20e anniversaire pour rien cette année. Oui, c'est ça, c'est un circuit en longévité. On a rajouté Drummondville cette année pour avoir une dixième formation. Il y avait neuf équipes depuis un bon bout, puis comme tu l'as mentionné, c'est des équipes en santé. Donc, c'est vraiment un plaisir de participer à ce succès-là aussi. C'est le fun de le voir, puis c'est le fun d'en faire partie également. C'est le fun d'en faire partie également. L'Américain Matthew Rush, organisateur originaire de Schenectady dans l'état de New York, puis entreprend une troisième saison avec des Cascades. Jean-Philippe Martin, son receveur, qui en est à sa deuxième saison avec les Cascades. Lui qui est arrivé au camp d'entraînement l'année dernière. Joueur autonome. Je veux saluer sa famille du côté de Rosemey, Mme Bédard, Sylvie Bédard, avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir cette semaine. Toujours agréable. Jean de Losquiavo, bâton pour le Cactus. Fin de la première manche, toujours l'égalité 0 à 0. Lancé de Matthew Rush. Une prise sur décision. Deuxième prise. Matthew, il ne se casse pas la tête quand il lance des balles. C'est pour des prises. Oui, il a dû s'entraîner pendant sa quarantaine. Et le troisième tir au frappeur ici. À l'extérieur, un peu trop au goût de l'officiel. Une balle et deux prises. Jean de Losquiavo, un choix de premier ronde de la 2019, si je ne me trompe pas. Non, c'est un choix tard du repêchage du repêchage de l'autre saison précédente. Deuxième balle. Pour avoir discuté avec Marc-André après les séries l'année dernière. Il disait que c'était toute une prise de sa part. Ce qu'il a vu arriver sur le terrain était très impressionné. Il patrouille le chant-centre. Deux balles, deux prises. Le lancer de roche. La balle est frappée. Chant posé. Direction Steve Brown dans la gauche qui capte pour le premier retrait. Est ce qu'il a l'un de la droite? La balle est frappée! On va attendre le joueur de troisième but, l'un de 21, Carl Gosselin. Carl Gosselin est la pourraudnée dans la moitié si je ne me trompe pas. Gosselin est à sa troisième saison avec le Cactus. Oui. Oui. Ça fait partie de ce qu'on pourrait qualifier de jeune vétéran dans cette formation, au même titre que le côté de Chobinigan, Désilet, Ballard. Dans sa première saison, en 2019, il a participé au championnat canadien avec l'équipe Québec. Oui. J'ai eu la chance de le rencontrer à ce moment-là. À Miramichi, au Nouveau-Brunswick. À Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Une prise. Une balle et une prise à Carl Gosselin. Gosselin montre une moyenne de 316 en carrière. La balle est frappée en direction de Thibodeau qui s'est dit, il doit faire vite. Et Vincent Bourget qui fait le grand écart pour le deuxième retrait. Retrait, c'est ce trou. Très beau jeu de Thibodeau qui a dû aller chercher la balle derrière le deuxième but. Sandoval au bâton avec Pierre-Olivier Dostalère dans le cercle d'attente. On voit sur la manche droite de l'uniforme du cactus le logo du 10e anniversaire de la concession. Il y avait l'équipe 4-44 de Victoriaville qui faisait partie de la Ligue, qui a fermé ses portes une année. Alors, il y a eu une année où il n'y avait pas d'équipe à Victoriaville. Puis Marc-André Jourdouin a reparti cette concession à zéro, complètement à zéro, pour finalement remporter un premier championnat l'année dernière. Il est parti de loin. Il a tout fait sauf gagné avant l'année dernière. Il s'est rendu quand même assez loin. À la courte à l'extérieur, deuxième balle. Souvent, son parcours se terminait en série à cause des Blue Sox. Oui, oui, oui. Deux balles à une prise, deux retraits. Oh, troisième balle, 10 officielles. Elle n'était pas loin, comment on dit? Non, elle était très... un très bon lancer. Trois et une. Pause balle, deuxième prise, on a le compte complet. Pour ceux qui sont en anglais, les gens, bienvenue à ce match. C'est toujours 0-0, la fin de la première inning. Full count, pour le batter, deux outs. C'est Mathieu Roche. Troisième prise, et ça met fin à la manche. Mathieu Roche qui imite son adversaire en retirant les frappeurs du Cactus dans l'ordre. Et on s'en va en deuxième manche. Alors, deux manches parfaites consécutives. Alors, on s'attend à Steve Brown, Michael Laprise et Vincent Bourget, qui sont les trois premiers frappeurs en début deuxième manche pour les cascades de Shawinigan. Oui, belle entrée en matière pour les deux formations. On te promet d'avoir un bon match. On pourrait s'attendre, évidemment, à un duel de lanceurs. C'est ce qui se dessine présentement. Bien, souvent, c'est ce qui arrive en début de saison, le temps que les frappeurs reprennent leur oeil au bâton. Par contre, souvent, les parcours des lanceurs ne durent pas aussi longtemps que lorsque la saison est entamée. Quoique, avec la pandémie, un très, très long camp d'entraînement. Oui. J'imagine que les lanceurs ont eu beaucoup de lancées. Ils ont effectué beaucoup, beaucoup de lancées dans les dernières semaines, si ce n'est que les derniers mois. Alors, il n'est pas impossible de voir les matchs complets des lanceurs, même à un premier départ dans la saison, étant donné que les lancées ont été pris longtemps en avance. Steve Brown a une situation similaire à celle de Raphaël Gladiou. Elle avait été acquis par Matthew Rush, qui est le gérant des aigles de Trois-Rivières dans la Ligue Frontier et devait s'aligner pour Trois-Rivières jusqu'à maintenant. Et décida de rester au Québec cet été. C'est lui qui vient d'avoir un petit garçon cette année avec sa conjointe, donc on essaie de rester près de la famille. Mais c'est lui qui va entreprendre la manche. Steve Brown, originaire de Barrancuilla en Colombie. Trif lui vient d'adoption depuis quelques années déjà. Il est en processus d'acquérir le statut résident permanent. On peut entendre un peu les bruits ambiants. On a un micro ici, dans le grillage derrière le marbre. Le tir de Pelchat extérieur, première prise. Brown qui frappe quatrième aujourd'hui. Oui, c'était la position à laquelle il frappait l'an dernier également. On se souvient, en 2015, Brown faisait partie de l'alignement des aigles de la Ligue Can-Am à ce moment-là, qui a remporté le championnat. Matthew Roche en faisait partie également. On se souvient de Luis Munoz. Ball est frappé, hors ligne, côté droit. Une balle de prise à Brown. Le fameux feu d'artifice du stade Rémy-des-Hais, Dominique. Oui, tout à fait. Deuxième balle trop haut. Deux et deux à Brown. Oui. C'est des joueurs professionnels qui ont beaucoup de patience au bâton. Effectivement. C'est ce qui est le plus frappant quand on les voit aller. Ball est frappé. Et un plongeon de Dost-Aller qui remet au premier but pour le premier retrait. Il faut l'apprécier. Pas n'importe quel joueur qui aurait pu faire ce jeu-là. J'aurais pu facilement être un peu sûr. Quel jeu de Dost-Aller. Oui, Dost-Aller. Le Mont-Carmelois d'origine, Pierre-Olivier Dost-Aller, un autre vétéran du cactus qui est là depuis plusieurs saisons. Il voit son grand ami Michael Laprise s'emmener au bâton. Michael Laprise, un des quelques membres de l'édition originale des Cascades en 2015. Et là, depuis les tout débuts, et on sait que ça n'a pas été facile nécessairement toutes les années. Monsieur Cascades. Monsieur Cascades, qui l'autre? Le tir de Pelchat. Trop pour une première balle. Le tir. Deuxième balle. Il y a des percussions dans le cas de voisin. Monsieur Delapierre qui s'exerce. La balle est frappée, côté droit, long de la ligne. David Cyr fait signe et capte pour le deuxième retrait dans le territoire des fausses balles. C'est habituellement un genre de ballon qui est difficile pour un joueur de premier but, mais David Cyr, un volchoir naturel, n'a pas eu trop de difficulté à capter cette balle. On va attendre le joueur de premier but. Vincent Bourget, un autre vétéran des Cascades qui est là depuis les tout débuts aussi. Original de Saint-Marc-du-Cap. Il habite aujourd'hui Mont-Carmel. Il y a un beau jeu au premier but tout à l'heure. Un grand écart. Première prise, l'officiel Félio. On va lancer. Ball de courbe trop haute au bout de l'officiel. Première balle. Cactus, cette saison, qui présente encore une rotation de danseurs à faire frémer tout adversaire. Ball frappé champ posé côté groupe. Troisième but. Ça tombe à l'extérieur de l'île du terrain. Pause balle. Deuxième prise. Oui, l'alignement de partant du Cactus est très impressionnant. Oui. Carl Julina qui est de retour également cette année. avec Pelchat. Avec Ruel. Etienne Blanchet. Etienne Blanchet. Qui a bien fait l'an dernier aussi. Oui. Et c'est une troisième prise. Ça termine la manche. Deuxième manche parfaite de suite. Oui, pour René d'Empelchat. On dirait que les cascades de Schoeningen saussent sur le terrain. Le Cactus qui a perdu les services de Francis Michel, le vétéran lanceur qui a été échangé à l'heure ennemie jurée, les Blue Sox. Pendant qu'on aperçoit la photographe de la Ligue de baseball de Mangeurs du Québec, Nathalie Micklet, qui est d'office ce soir. Nathalie, une grande passionnée de baseball qui fait des photos magnifiques au grand bonheur de toutes les femmes de baseball et de captation. Évidemment, on n'a pas le décompte des lancers, mais j'imagine que c'est plutôt limité, de part et d'autre. Il n'y a pas eu beaucoup de lancers. Je crois qu'il y a eu une fois trois balles de prise à Steve Brown dans cette manche. Puis c'est tout. Les lanceurs ne sont pas généreux en balles. On lance des prises. Allez, élance-toi et essaie de la frapper. Exactement. Rapide de rush. On l'a vu dès le départ. Il n'a pas perdu de son mordant. Côté de Pelle-Chat, une bonne courbe. Évidemment, un gaucher a toujours son avantage physique sur les frappeurs. C'est sûr. Pierre-Olivier Dostaler, Étienne Blanchet et Yann-Éric Tremblay seront les trois premiers frappeurs en cette fin de deuxième manche, ici au Stade Rémy-Déhé de Victoriaville. Il n'y a toujours pas de pointage dans les deux autres rencontres discutées ce soir dans la Ligue de baseball de majeur du Québec. C'est encore 0-0. En effet, à Drummondville, début de deuxième manche, les Blue Sox, ainsi que Sherbrooke-Aquaticook, on est également en début de deuxième manche. Et pour ceux qui seraient intéressés, mesdames, messieurs, on sait ce qui est arrivé hier au Centre-Belle. Alors, ce soir, c'est le match numéro 7 de la série finale de Highlanders de New York face au Lightning de Tampa Bay. Toujours l'égalité 0-0. Il reste 11 minutes à la première période. En dessous de rush pour une première barre. On a bien appris sur Décision. On peut entendre le son dans le gain du receveur. C'est ce que j'allais dire. Il y a de la vélocité dans ces lancers-là. Effectivement. Mathieu n'est pas un gros gabarit, mais... Il y a une technique. Une technique. Une très belle technique. Incroyable. Il y a de la licence frappée hors ligne. Une et deux. Une technique. Puis il lance vraiment où il veut. Oui. Il ne faut pas s'en rappeler. Un certain Greg Madox qui... Oui. Qui n'avait pas la balle la plus rapide, mais elle était vraiment précise. Oui. On met le terrain à l'artillard des Braves d'Atlanta. Ballet frappé. Tu seras frappé en lieu sûr dans le centre pour une première fois dans le match. Et c'est qui, donc, Pierre-Olivier Dostaler qui lance son équipe sur les sentiers pour la première fois. Etienne Planchette qui patrouille le Champ-Droit aujourd'hui. Observe le signal de l'entraîneur au troisième but, Patrick Tourigny. Observe le signal de l'entraîneur au troisième but. Naturellement, aucun retrait, coureur au premier but. Il peut s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose. Ça peut être la stratégie, en effet. La beauté du baseball, mesdames, messieurs. La pose de Matthew Roche. Première prise, décision de l'officiel. En parlant d'avant-match, Marc-André Jourdouin qui a quitté son poste d'entraîneur. Il y a aussi Jonathan Camiré juste avant le début des séries de l'année dernière. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est ici au stade MDR, remplacé par René-Dave Pelchat, lanceur partant du Cactus ce soir. Camiré qui a eu une belle consacration l'an dernier comme le méde-directeur général de l'année dans la Ligue de baseball de Machard du Québec. On a eu la chance de l'avoir en entrevue après la remise de son prix. Très touché de cet honneur, puis du fait que son équipe a remporté le championnat. Deux balles à une prise. La blanchette. Le tir. Oh, troisième balle. C'était un bon tir. C'était prêt, c'était prêt. Je dirais que c'est le même lancé qu'on a eu un petit doute tout à l'heure. Effectivement. Mais bon, à la décharge des officiels, encore une fois, ce n'est pas facile pour eux cette saison. À la limite, on est pratiquement plus près que Jonathan Dumar, donc avec un meilleur angle peut-être même. Le courant est en course, la balle est frappée en hauteur, côté droit, Ballard se dirige sous la balle. Donc, course, c'est une fausse balle, on ne parvient pas à Éblier-Smaël qui donne contre la clôture. Il a vraiment fait un effort pour capter. Il est tout tenté. Oui. Alors, mesdames, messieurs, si vous aimez la captation actuellement, ne vous gênez pas pour commenter sur les réseaux sociaux, graphiques, celles, vidéos. Oui. Il y aura cinq autres matchs dans la Ligue cette saison. On n'a pas encore l'emplacement et les dates, mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, on va vous en faire part aussitôt qu'on connaît les dates et les moments où ça va se complétiser. C'est quand même un assez bon déploiement logistique pour faire le match. Et la balle frappée à Tipo Ado, le recours durement frappé, deuxième pour un. Et retiré, double jeu! C'était serré au premier but, évidemment. On applaudit du côté de Shawinigan, du côté de Victoréville, on était un peu stupéfaits. On n'est pas d'accord avec la décision. Quoi qu'il en soit, comme on dit, Dominique, le double jeu, le meilleur ami du lanceur vient de se produire. Oui, tout à fait. La balle qui a frappé contre Tipo Ado, qui l'a bloqué. Très durement frappé. Il l'a remis rapidement à Bélanger, entre parenthèses, son beau-frère. Oui! Pour le double jeu ensuite à Bourget au premier coussin. La famille qui est là ce soir. Yann-Éric Tremblay au bâton. Christine, la conjointe de Gabriel avec son père. La balle est frappée, fausse balle, ça touche au frappant. La balle est frappée, fausse balle, ça touche à Bélanger, qui a plongé pour tenter de capter cette balle. C'est un coup sûr, crédité au dossier de Yann-Éric Tremblay. On voit que Jean-Philippe, ici, essaie d'influencer les marqueurs qui sont à notre droite. Oui! Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup de doute. Il n'y a pas grand doute là-dessus. Non, non, non. Il y a bien des joueurs de deuxième but qu'ils auraient peut-être laissé passer. La balle, quand elle a été frappée, a perdu de la vitesse, donc ça a permis à Bélanger de la rejoindre, mais elle a frappé le bout de son gant et pas été en mesure de la maîtriser. Ça aurait été un jeu très serré au premier. Cactus qui va débuter un autre match dimanche du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu à 19h. Ça va être l'ouverture des locales des Pirates, je présume, à moins qu'ils jouaient. Pas ce soir, c'est certain. Ils reçoivent Montréal, je crois, demain. Le Cactus, ils ne sont pas en action demain. C'est demain, Shawinigan est à Saint-Jérôme. Effectivement. Puis dimanche, le Cactus, est-ce qu'il... À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 27 juin à 19h. Oui, ils rendent visite à Saint-Jean-sur-Richelieu, exactement. Évidemment, cette saison, avec le calendrier réduit, les équipes vont s'affronter dans l'intérieur d'une même division à trois reprises. Et c'est débalancé. Donc, pour certaines équipes, on va se rendre deux fois sur le terrain adverse. Ils vont venir une fois et vice-versa. Et du côté des Cascades et du Cactus, par exemple, qui évoluent dans la division B45, on va affronter les formations de l'autre division, Louisville-Slogger, à deux reprises. Donc, une rencontre de chaque côté. Deux prises au frappeur. David Seere, deux retraits. Un courant, Yann-Éric Tremblay au premier but. La pose de Matthew Rush. Elle frappait dans le grillage, ici, derrière le marbre. Toujours 0 et 2. La pose balle, la balle qui touche le frappeur de David Seere. Présence, une bonne présence pour Seere, en dépit du fait que c'est toujours 0 et 2. Le tir. Le tir. Troisième prise. Et ça complète la demi-manche, toujours zéro à zéro. Deuxième rétro-bâton pour Rush. Oui. Pour les collègues de l'Unité des États-Unis, du Canada, ou d'autres gens en anglais, c'est encore un tie. Pas de score. Nous allons maintenant à la main de la seconde match. Le Cactus que vous j'offre. Le Cactus que vous j'offre. Le Cactus que vous j'offre. Début de la troisième match. Pendant qu'on annonce la fameuse manche, ici, spéciale. Les consommations, ici, au Stade Réminé. Alors qu'on entend le bon ami, Bob Pissonnet. Oui. C'est l'égalité dans les deux autres rencontres dans la Ligue de baseball-major du Québec, Jean-Philippe. Le Broc qui s'appelle Sigur à son match inaugural. Oui, tout à fait. Un duel entre Michel Simard et Michael Gorzelski. Oui. Les deux, chacun, deux retraits au bâton. Deux coups sûrs pour Le Broc. Aucun coup sûr encore pour les Blue Sox, qui ont soutiré un coup sur balle seulement. qui a été frappé par Jérémy Chalifour du côté du Big Bill. Samuel Poliquin, trois retrait au bâton jusqu'à maintenant. On a but de la manche avec Francis Desilets. Alors que Claudio Ortiz est le lanceur du côté de Sherbrooke. Francis Desilets, originaire de Saint-Maurice. Troisième saison avec les Cascades. Chouette première ronde du repêchage de 2018. Tout premier au total. Fin d'amorti. Prise du officiel. Jean-Philippe Martin dans le cercle d'attente, suivi d'Ismaël Ballard. Oui. Ce début de troisième manche. Septième, huitième et neuvième dans l'ordre. Oui. Deuxième prise, décision de l'officiel. Faites-choc a obtenu deux manches parfaites lors de cette sortie. Cactus deux coups sûrs jusqu'à maintenant. Oui. De tout à l'heure, à travers le monticule. Yann Eric Tremblay, hors de la portée, joueur de deuxième but, Julien Bélanger. Oui, Francis Desilets qui a hésité un peu. Finalement, trop haut. Première barre. Tire de Pelchat. Valet frappé. Et hors de la portée du lanceur. Et Destorah doit faire vite. Et retiré au premier poussin. C'est… Rôle inversé par rapport à la match précédente, Dominique, hein? Ben oui. On est encore serré. Oui. On s'en décharge. Sébastien Gagnon est beaucoup plus près que nous pour… Effectivement. Pour faire cet appel. Un vieux sage m'a déjà dit, si tu passes en même temps que le train, t'es mort. Et voilà. C'est probablement ce qui était venu. Ha, 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 ha! Une expression de baseball que je connaissais pas. Tire de Pelchat. Valet frappé dans le centre. Destorah encore lui saisi, remet au premier but pour le deuxième retrait. Très occupé Destorah ce soir. Oui. On a beaucoup de… de mention sur la feuille de pointage en défensive. Ismaël Ballard, troisième année lui-ci. Le numéro 13, Ismaël Ballard. Il est lancé sur énorme prise. Renéadive Pelchat, originaire de Tring-Jonction dans la Beauce. On salue les gens de la Beauce qui sont peut-être à l'écoute ce soir. Il est lancé. Il a une balle. on en a, un grand moche. Il est là, Val goth! Il est là, Valon! Applaudissements! Donc, c'est un agent… excellent à Toru patron, c'est mon actrice ! L' nênon, c'est bucks du au-oudeur. J'applique le premier. C'est une balle ! J'ache la fondation… Le tir, là. Ballet frappé en hauteur côté centre-gauche. L'osquiavo, sous la balle, capte pour le troisième retrait. L'autre manche parfaite pour René Dave Pelchat. L'alignement complet des cascades a été musulé par Pelchat dans cette rencontre jusqu'à maintenant. On verra bien ce que ça va donner lors de leur deuxième tour. Effectivement. Un rush qui s'amène également. A remis deux coups sûrs sans conséquence, on connaît un très bon départ également. On n'a pas été frappé solidement. C'est des balles qui ont... Des roulants. C'est des roulants qui ont un qui a traversé le monticule et l'autre était tout juste hors de la portée de Bélanger au deuxième poussin. On a un pointage à Coaticook, Jean-Philippe. Oh! Qu'est-ce qui se passe à Coaticook? Le Big Bill a pris les devants 2 à 0. Marquant deux fois en fin de deuxième. Un point produit à Julien Castagné-Charlegois. Ainsi que Simon-Pierre Soumy, le nouveau venu... Oui. Un choix de deuxième tour, ce qui est des cascades de Shawiligan au dernier repêchage, qui a été transigé tout juste pendant le grand entraînement au Big Bill. Jean-Philippe Lemay et Réalisévelas ont possédé la transaction. Évidemment, la congestion au niveau de l'avant-champ du côté de Shawiligan. Et du côté de Coaticook, on avait un besoin au niveau de l'arrêt-court. On attend Breton cette semaine, le directeur général et entraîneur qui nous mentionnait la présence moins fréquente de Cédric Vallière. Un élément qui explique la case. Le huitième frappeur de la Ligue 1. Jérôme Léveillé qui s'amène au bâton, suivi de Martin Bernard, qui frappe neuvième, le receveur. Et on retourne à John Moscavo, qui est le premier frappeur de la Ligue 1 du Camtus. Il a lancé une prise à l'éveillé. Une et une. Deuxième prise. Il a lancé. Oh! Une deuxième balle. Philippe Martin qui a dû étirer le bras pour capter cette balle. On n'a aucun retrait en cette fin de troisième manche. Le tir. Merci, Kevin. Oui. M. Kevin Perraudeau, président des Graphics Sales Vidéo, qui est très dévoué, évidemment. On l'a vu avant le match, s'assurer que toute la logistique était prête pour le match. Oui. C'est un gros travail qu'il a organisé, de mettre en place les caméras, le son. Troisième balle. Quatrième balle plutôt. Quatrième balle, oui. Toi, je t'accorde un premier but sur balle ce soir. Au bâton de la receveur, l'amence 19, Martin Bernard. Le vétéran Martin Bernard qui s'amène à la plaque. Un match typique, Shawinigan-Victoriaville. Oui, pas beaucoup de points. C'est des matchs chaudement disputés. C'est souvent des matchs de lanceurs très intéressants à voir. Les défensives font le travail. Et Jean-Philippe qui tente et il fait une blissade derrière le marbre, ici, sur la surface gazonée. Ça, c'est les choses qui arrivent souvent en début de saison. Les joueurs ont moins de synchronisme au bâton. On les voit tenter l'amorti, mais ce n'est pas toujours gage de succès. C'est le genre de jeu qu'on ne pratique pas autant. On peut pratiquer de faire un amorti dans une pratique d'avant-match au bâton, mais on n'a pas les lancés à la même vélocité qu'un Mathieu Rush. Effectivement. Donc, le compte, une prise. C'est très difficile. Premier but. Bernard qui est un rapide coureur. Ballet frappé. Direction joueur d'un record Thibodeau. Remet Bélangeau, deuxième pour le retrait. Comme je le mentionnais, il est arrivé facilement sauf au premier coussin. Martin Bernard, c'est un des plus rapides dans la ligue de baseball majeur du Québec. Ce ne sera pas surprenant de le voir se lancer vers le deuxième coussin. Non. John Loschiavo. Loschiavo, en sa deuxième présence aujourd'hui, a l'intérêt de tirer dans son premier tour au bâton. Le coureur est en course et Jean-Philippe Martin lance. Retiré. En tentative de vol. Et Jean-Philippe Martin crépant, il a laissé avec des tirs précis pour prendre le coureur contre-pied au deuxième coussin. Et ça donne un très bon coup de main au lanceur, il va s'en dire. Il y a une prise au frappeur également qui s'était lancée. Il y a une prise. La pose de Matthew Roche. Deux retraits. Tire trop haut. Matthew Roche, un vétéran qui connaît ses joueurs dans la ligue, est allé d'une rapide au coin extérieur, qui a donné toutes les chances à Martin de faire tout un relais au deuxième coussin. Malgré que Loschiavo s'était lancé sur le tir. Allé frapper, champ posé. Ça se dirige dans le territoire des fausses balles et ça sort des limites du terrain. Un petit Bodeau qui est allé d'une course jusqu'à la clôture. On s'entretient du côté de… On peut dire, Dominique, qu'à part quelques coussures, on a la chance d'apprécier, je dirais, la facette du jeu qui est le baseball. Les joueurs, des joueurs à défenser, les performances de lanceurs. Et c'est notre troisième. C'est notre jeu, des retros au bâton. Et le cactus, retiré. Et on se dirige. En début de quatrième manche, alors que ce sera la deuxième fois que René-Dave Pelchat verra l'alignement du cascade. Donc on y va avec le haut de l'alignement, si je ne me trompe pas, Dominique et Julien Bélanger. Oui, on revient avec Bélanger, Timodeau et Raphaël Gladue. C'est parti. C'est parti. On a profité pour mentionner aux partisans de Shawinigan que la mise en vente est billée pour les quatre premiers matchs locaux des cascades de ces nancées. C'est ce midi. Donc, match inaugural vendredi prochain, le 12 juillet, quand ça drop en événement. Je vous invite à ne pas trop tarder, parce qu'évidemment, la limite de spectateurs, encore une fois, cette saison, le.vente.com. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va prendre la marche avec Julien Bélanger. C'est parti. On va prendre la marche avec Julien Bélanger. Alors que le broc de Drummondville a pris des devants face aux Blue Sox. Face à Michel Simard, 1 à 0. Dans son match d'ouverture à Drummondville. Mike Gorzel, est-ce qu'il est au monticule pour Drummondville? Oui. Face à Michel Simard. Tire de Belchard. Reviens prise, Julien Bélanger regarde passer. On met un balle. On demande la vérification au premier but pour Léla. L'officiel dit non. Karl Gorzelin joue très rapproché au troisième poussin. Oui, on craint la vitesse de Julien Bélanger, évidemment. Un amorti sur un terrain en gazon. Oui. Kevin, on est en début de quatrième manche. Balai frappé. Champs centre-gauche. Le Schiavo sous la balle. Quarte pour le premier retrait. Gabriel Thibodeau. On va attendre le joueur d'un recours. Le numéro 7, Gabriel Thibodeau. Il fait une période de jouets. Dominique est toujours 0 à 0 entre les Highlanders et le Lightning. Le match numéro 7 de cette série demi-finale de la Ligue nationale. En fin de première manche. De première manche, oui. De première manche. Tout à l'heure, je disais à la rondelle. Oui. On change le sport de journée à l'autre. C'est ça la fièvre des séries. Oui, oui. D'ailleurs, on n'a pas dormu beaucoup. Non, non. Écoute, c'était tout un match hier soir. C'est ça. Je me souviens de 93, puis j'en parle aux jeunes avec qui je travaille ou avec mes enfants. Ils ne peuvent pas comprendre ce que j'ai déjà vécu, mais là, ils vont pouvoir le vivre. Deux prises à Thibodeau. L'élancé de René Despechard. Trop pour une première balle. On va aller frapper directement dans le gant de Dost-Taller pour un deuxième retrait. C'est une quatrième balle frappée en direction de Dost-Taller ce soir. Il est très alerte au deuxième coussin. Oui, oui. Lui qui a été joueur de premier coussin sur l'équipe d'Étoiles l'an dernier. Ça a fait sourire quelques personnes, ça. Il s'est fait un petit peu tirer la pipe par ses coéquipiers. Oui, parce que c'est plutôt un joueur de milieu d'avant-champ, Pierre-Olivier. Oui, tout à fait. Avec l'arrivée de Sandoval, ça fait en sorte que ça l'a déplacé un petit peu. Oui. Il a effectué tout un travail comme joueur de premier vieux. Je peux parler d'un joueur complet en offensive, en défensive. Il fait tout sur le terrain. Oui. Si on surnomme, Mickaël, la prise M. Cascade, on peut dire que M. Dost-Taller est M. Cactus. Oui, tout à fait. Très bon ambassadeur pour la formation. La Duc s'élance pour une prise. Oui. Très à voir M. Pelchat sur le Monticuil ce soir. Oui. La courbe à l'extérieur pour une deuxième balle. Alors, si on m'entend, Kevin en régie, on est en début de quatrième manche. Deux balles, une prise, deux retraits. On va aller frapper en hauteur, côté troisième but. Tremblay sous la balle des cartes. Pour le troisième retrait, l'autre manche parfaite pour le beau son d'origine, René Dave Pelchat. C'est Claude Leclerc qui a capté cette balle au troisième poussin. Oui, oui. Tremblay, frappeur Désilé. Frappeur Désilé. La liberté. Monsieur Camiré. Bienvenue. Habituellement, tu es là pour commenter lorsqu'on faisait des lives sur Facebook et tu nous feedais un petit peu en information. Une de mes rares présences physiques aux abords du terrain. Quand je t'ai vu tantôt, j'ai dit, s'il passe nous voir, on va en profiter pour discuter un petit peu avec lui. Comment tu trouves ton match jusqu'à maintenant? Écoute, un duel typique chez Wingan-Victorieville en ouverture de saison. Duel de lanceurs. Des fois, le synchronisme au bâton est un petit peu plus difficile. Donc, c'est toujours un petit peu à l'avantage des lanceurs à ce moment-ci de la saison. Mais on regarde des éléments qui sont sur le terrain. Puis, d'une part ou d'autre, je pense que c'est une question de temps. Ça l'explose, c'est certain. Trop de talent dans cette ligue-là, dans chaque équipe. Oui, tout à fait. Un rush qui n'a pas donné grand-chose. Deux petits coups sûrs, un but sur balle. René-Dave qui a enligné quatre manches parfaites jusqu'à maintenant. Très bonne sortie de sa part. Deux bons lanceurs avec chacun un bon rip. Ils lancent des prises, ça fait que ça garde les défensives à l'air. On a vu Pierre-Olivier d'Ostallère tantôt. Oui, quatre beaux joueurs à défenser. Cascades qui ont tourné une balle à double jeu. Donc, des lanceurs qui donnent le ton. Ça fait que ça permet à une défensive d'être très alerte. Comment on se sent en tant que retraités, en tant que simple partisan, simple spectateur? Pour être honnête, c'est difficile. Mon deuil n'est pas fait encore. Il n'est pas fait encore. Mon corps me confirme que c'est bel et bien terminé. Mais ma tête aimerait tellement être à peu près une cinquantaine de pieds de vous autres. Puis d'être… Sur le terrain. Dans l'abri. Surtout quand tu regardes sur le terrain. C'est des joueurs que tu as joué avec, que tu as affronté. Donc, quand tu connais encore la majorité des éléments qui sont sur le terrain, tu te dis… Il ne s'en voulait pas si longtemps. J'étais parmi eux. Oui, c'est ça. Premier lancé à Gosselin, fausse balle au marbre. C'est une prise. Rush qui s'élance pour le deuxième lancé. On a congédié Jean-Philippe. C'est moi qui venais en place pour cette marche-ci. Non, non. Jean-Philippe a pris une petite marche, une petite pause le tac. J'aimerais aussi souligner l'équipe technique pour les aperçus visuels des matchs. L'écran en arrière du lanceur, c'est vraiment magnifique. Je pense que c'est un gros, gros, gros bonus pour la LBMQ cette saison. Oui, tout à fait. On a vraiment une belle prise de vue. Il manque juste le retour de l'arbitre en arrière du receveur. Puis après ça… C'est tout ce qui manque. C'est tout ce qui manque. Alors, deux balles, une prise à Gosselin. En cette fin de quatrième manche. Deuxième prise. La courbe qui marque. Beau retour surprise pour Rush dans l'équipe du Cascades. Oui, tout à fait. Encore une fois, grâce ou en parenthèse à cause de la pandémie. Écoute, je suis bien placé pour dire que nous les premiers en 2020, c'est nous qui en avions bénéficié de beaucoup de cette pandémie qui nous a permis d'avoir des joueurs de calibre trop indépendants dans notre formation. C'est un peu dans la droite. Hors de la portée. Ismaël Ballard qui touche le but du gant. Rapide, Gosselin contourne le deuxième, s'en va au troisième. Avec un triple pour quand Gosselin qui s'installe au troisième but. Comme tu l'as mentionné, Jonathan, ce n'est qu'une question de temps avant que ça explose. Et Gosselin, il va d'un triple d'entrée de jeu en cette fin de quatrième manche. Deuxième tour de bâton, tous les frappeurs ont apporté la lanceur une fois. Oui, deuxième tour de bâton, c'est là que ça peut changer. C'est là qu'on voit le calibre des frappeurs dans cette ligue-là. Ça s'ajuste rapidement, donc Karl donne le ton. Dominique, je vais relasser le micro à Jean-Philippe. Moi, c'était juste... Ah, il est requitté. Je vais continuer quelques frappeurs, alors. Nouveau coach Ryland au bâton. Oui, nouveau coach Ryland. Nouveau DG. René Dave. René Dave qui est au Monticule. On a eu l'occasion de leur parler. Je ne sais pas si tu as vu l'entrevue qu'on a réalisée avec eux. C'était vraiment plaisant, comme je le mentionnais à Jean-Philippe tout à l'heure. Ils ont déjà une synergie de longue date, ces deux-là, ensemble. Ils se connaissent. Ils travaillent ensemble à tous les jours, en plus. Exact. Donc, eux autres, on s'entend que, peu importe ce qu'ils sont, les discussions doivent tourner autour du plan de match du cactus. C'est sûr que c'est des conversations baseball, donc... Oui, tout à fait. Ça vient rejoindre la chimie que moi et Marc-André, on pouvait avoir ensemble. Ça prend vraiment une équipe de soudés, de tissés serrés, le directeur gérant, les entraîneurs. Donc, je pense que Ryland et René Dave, c'est une belle continuité dans ce sens-là. Première balle, trois autres à Sandoval. Une balle, deux prises. Jean-Philippe est de retour. Jean-Philippe est de retour. Je vous laisse mon coup. Merci beaucoup, Jonathan. Continuez votre bon travail. Très plaisant de vous écouter. Assurément qu'on va interagir encore au courant de la saison. Bonne saison en tant que partisans. Oui, merci. Merci, bonne saison. Deuxième balle, deux balles, deux prises. La pause de The Rush, deux et deux. Mal est frappé, champ posé. Ballard est en course et ça va être par-dessus sa tête et le point va venir marquer. Sandoval, il va dans un double, conductif. C'est 1-0. Cactus, 1-0 Victorieville après un double de Rylan Sandoval. Une deuxième balle frappée d'aplomb dans le champ droit par un joueur des Cactus au champ posé par Sandoval. La première avait touché au goût du gant à notre ami Ismaël Ballard, mais celle-là n'a pas été en mesure de lui touché. C'est un double pour Sandoval qui produit le premier point de son équipe. Le premier point de la rencontre, il va s'en dire. L'impasse qui se termine à la fin de la quatrième manche. Un petit conciliabule entre Mathieu et Jean-Philippe Martin. Établir la stratégie pour affronter Pierre-Olivier de Stoller. Aucun retrait dans cette fin de quatrième manche. Le tir. Première balle, trop haut. Le tir. Sur l'élan de la glissante, première prise. Sur l'élan de la glissante, première prise. Pas suffisamment pour permettre à Sandoval de se diriger vers le troisième but. Deux balles, une prise. la prise. D'imposer. Le tir. C'est un câble. On va faire un bras de la glisse. C'est un câble. C'est un câble. Deux balles. C'est un câble. C'est un câble. C'est un câble. C'est un câble. La foule qui est bien protégée ici à Victoriaville. Je dirais très bien protégée. Contrairement à l'année dernière, Jean-Philippe, on n'est pas encore en train de suber les contre-coups de cette fausse balle. Oui, effectivement. Pause de Matthew Rush, 2 et 2. Le lancé. À l'extérieur, une troisième balle. Signal de Jean-Philippe Martin. Rush accepte la pause. Le tir. Et c'est une troisième prise sur précision. Au point extérieur, le installeur ne semble pas d'accord. Il croyait qu'il avait un but sur balle. On a un temps d'arrêt ici, demander à Julien Mélanger, qui veut discuter stratégie un peu avec Lanceur et Resséval. qu'il y a une blanchette sur le bâton pour le cactus. Toujours Ryan Sandoval, au deuxième poussin. Jean-Philippe, on a Marc-André Jodoin, président du cactus, qui est ici avec nous. Je te le passe pour discuter un petit peu avec lui pendant cette quatrième marche. Première prise sur décision, une et une. Marc-André Jodoin, nouvellement, comment dire, membre d'organisation, homme à tout faire, mais pas sur le terrain, n'est-ce pas? Retraité. Oui, retraité du terrain. Comment ça se passe pour toi ce soir, Marc-André? Qu'est-ce que ça te fait de ne pas être à ton poste habituel? Je trouve que ça me va bien. Ça te va bien? Moi aussi, je te regarde et je pense que tu vas apprécier ça. Tu me partageais au début que tu courais un petit peu, surtout le match d'ouverture comme ça. C'est sûr qu'il y a des petits, tout le temps des affaires de dernière minute, comme je disais tantôt, quand tu t'en vas en vacances. Tous tes bagages sont prêts la veille, mais le jour même, il y a tout le temps quelque chose qui arrive. C'est sûr, c'est sûr. Mais non, moi, j'ai tout le temps été comme ça. Quand la fracture arrive, la fracture arrive. Tu sais, je fais la casseuse, puis c'est... Je suis comme ça, j'étais prêt, puis... Réflexion, elle date de loin, de longtemps. Ah oui, elle date de 2-3 ans, puis je trouvais ça difficile de combiner le coaching de mon gars, tout ce qui se passe avec l'organisation, tout ce qui se passe sur le terrain. Valet frappé, farling côté droit, deuxième prise. Non, je suis très bien ce que je suis, puis je fais du PR à gauche et à droite. Ah, ça peut... C'est jamais mauvais le PR, effectivement, dans l'organisation de baseball, comme ça, dans la ligue de baseball majeure du Québec. T'apprécies un peu le spectacle ce soir au stade. Oui, c'est une machin de belle game, une machin de belle game de lanceur. Oui, effectivement, c'est souvent le cas. Shawinian Victo, c'est souvent comme ça. Oui. C'est rush, c'est rush, puis... René Dave est en train d'excellente forme. René Dave, il est dans sa zone ce soir. Un frappant en hauteur derrière le marbre. Il faut faire attention, c'est toujours deux et deux. Tu sais, René Dave, il a bien lancé des matchs en concours. Je n'ai pas... Je n'ai manqué juste un, puis je trouvais qu'il lançait très bien. Effectivement, ce soir, Marc-André, j'imagine, une salle comble ici au stade. Dans les circonstances, on doit être satisfait, là, au niveau, là, pour commencer la saison comme ça. Oui, on s'attendait à ça. On s'attendait à refuser du monde, mais finalement, regarde, on doit avoir le max qu'on peut, là. 150 personnes ici, à peu près, là. C'est bien correct, là. Je suis un gars sensible, donc refuser du monde, je n'aime pas ça. C'est correct. Excellent. Bien écoute, merci de nous recevoir. On sait que tu t'occupes bien de nous ce soir, puis tout ça. On l'apprécie beaucoup, toujours un plaisir de te rencontrer. Puis on va te souhaiter une bonne saison dans ton nouveau rôle de propriétaire, administrateur. Moi, tant que je vais être là, vous allez être bien reçu, comme si c'était chez nous. C'est ça. Ici, c'est chez nous, puis s'il y a quelque chose, je suis là. Super. Bien écoute, merci. Bonne fin de partie, Marc-André. Merci beaucoup. Deux retraits, toujours une balle au frappeur. Yann-Éric Tremblay, on a le coureur au troisième coussin. Le lancé de Matthew Rush. Extérieur est Jean-Philippe Martin qui tente de prendre le coureur par surprise au troisième, mais il n'y aura pas de jeu. Marc-André a bien fait ça? Oui, l'administrateur, le gars de relations publiques qui nous partageait. Il se passe quelque chose au niveau de l'officiel. But sur balle intentionnel accordé à Yann-Éric Tremblay. Si c'est bien ce que j'ai décodé, Dominique. Pour affronter David Singh, oui, tout à fait. On voit dans la gloire de premier but. Le Lamont 41, carré de spire. Le Lightning de Tampa Bay vient de prendre les ventes 1 à 0 face aux Henders de New York. 15 minutes 20 à la deuxième période. match 7 qui se déroule du côté de Tampa Bay ce soir. Le vainqueur de ce match va affronter le Canadien de Montréal à côté de lundi soir. Le lancé de Rush. Ball est frappé, hors ligne derrière le match. Première prise. Pendant ce temps, Jean-Philippe. Un but de Yannick Gourde pour le Lightning. C'est toujours 1 à 0 pour le Brock de Drummondville dans son match d'ouverture. En début de cinquième manche face aux Blue Sox de Tedford Wynes. Lanceur toujours en place, Dominique Simard et Zgorzalski. qui ont entamé la rencontre des deux côtés et il semble que oui. Oui. C'est encore eux qui sont au monticule. Vétéran Michel Simard. Du côté du Big Bill, on a pris les devants 7 à 0 face aux Expos. Samuel Poliquin. Aucun point accordé. La balle frappée. Champosé. Ballard en temps de course. Et il ne parvient pas à maîtriser cette balle. Un point va venir marquer et possiblement 9e. On l'arrête au 3e but. Un double pour Yannick Crembley qui produit le 2e point du Cactus. C'est 2 à 0. 2-0. Victoriaville. Following it. Another run. Double. Et c'est la freineur des lanceurs Jean Fixpro qui va se diriger pour rencontrer Matthew Rush. Est-ce que tu as remarqué, Dominique, s'il y avait eu de l'activité dans l'enclos des cascades? Je n'en vois pas présent. Je n'ai pas vu d'activité dans l'enclos juste avant et on n'en a pas plus maintenant. Je vais pas mentionner Yannick Crembley. C'est plutôt David Cyr. Crembley avait obtenu une passe gratuite pour… Les partisans ici qui apprécient le spectacle? Je n'arrive pas à voir sur les statistiques si c'est encore Claude Ortiz qui lance. Évidemment, mesdames, messieurs, un nouveau titre pour la Ligue de baseball majeur du Québec cette saison. Et la plateforme Crazy qui est en développement, évidemment, il l'a été pendant pas mal toute la saison morte. Il y aura des ajustements qui seront faits. Ne soyez pas inquiets. Les bonnes personnes qui sont affairées à solutionner les petits problèmes qui peuvent se présenter. Une fausse balle qui lui donne une première prise à Jérôme Léveillé. Une activité dans l'enclos du côté du cactus, numéro 29. 29. Xavier Bilodeau. Il prend des étirements. Je ne sais pas si c'est dans l'éventualité d'aller lancer ou simplement pour se délier les jambes. Pose de Matthew Rush coureur au deuxième et troisième. Ballet frappé. Direction de Thibodeau à la recours. Lance au premier but pour le troisième retraite. Néanmoins, la cascade qui a accordé un autre point dans cette demi-manche. C'est 2 à 0 pour le cactus et on va se diriger. Le cactus. Après souligner la présence de quelques joueurs de la première édition du cactus. La ronde d'entraîneur du cactus de 14, Patrick Clorigny. Le numéro 8, Francis de Saint-Louis. Alors on mentionne la présence ici d'anciens du cactus qui sont situés sur la terrasse. V.I.P. tout juste à ma droite, ici. Donc... Contre annonceur, maisons David Clorigny. Une bonne brochette de vétérans et d'amis qui assistent au match ce soir. Jonathan Camilleray, avec qui Dominique a pu s'y entretenir. Ancien directeur général. Marquant André Jodoin. Les gars, il fait le shot toujours en poste, il va s'en dire. Xavier Bilodeau est effectivement en train de prendre des tirs d'échauffement dans l'enclos des releveurs du côté du cactus. Et M. Lapierre qui s'active encore. Alors que ce soit, mesdames, messieurs. Il entonne Viva España. Les classiques du baseball. C'est sûr que le baseball a été inventé en Espagne. Mais ça, c'est bon ? Ben, écoute... Des rythmes entraînants, ça sert pas de nationalité. Steve Brown. Ça mène au bâton. Les cascades qui progressent lentement au niveau de l'ordre des frappeurs. On n'a pas encore franchi deux fois l'ordre, si je ne mettra pas de main. Adéline Péchat a lancé quatre manches parfaites, consécutives, donc cède. On est dans le cadre d'alignement, quatrième frappeur en Steve Brown. Exactement. Un tir probable pour une première balle, l'une et une. Steve Brown. Michael Lapry suivra dans l'anctôme des releveurs, lui qui évolue en tant que frappeur désigné ce soir. Il fallait frapper hors ligne, côté du premier but. Des feux d'artifice. Oui, est-ce que Steve Brulé prépose un feu d'artifice ici à Victoriaville? Il s'occupe de le propriétaire, copropriétaire Steve Brulé. Est-ce qu'on dit de l'implication, Dominique? C'est un peu ma situation aussi, mais ça prend des gens comme ça, pour assurer un succès d'une concession de baseball comme celle-là. Deux et deux à Brown. Oui. Première présence, trois balles, deux brises à Brown. Ça a pris un beau jeu de cet à l'heure pour le retirer. Effectivement. De lancé, un balai frappé en hauteur, côté droit. La blanchette, elle se déplace. S'installe sous la balle, les cartes pour le premier retrait. Michael Lapry. Il sera suivi par son coéquipier, Vincent Bourget. La fameuse canette, hein, Dominique? La canette. Michael Lapry, qui a hérité de ce sobriquet d'un certain Guy Lorrain. Guy Lorrain, qui doit être à Coaticook ce soir, pour encourager. Mon fils Bruno, qui est le gérant des Expos de Sherbrooke. Oui. Qui fait le voyage depuis l'Ontario, Bruno Lorrain, pour jouer et diriger les Expos. Son père Guy, qui habite Gatineau. Gatineau. C'est également le voyage. Ça aussi, c'est dépassionné. Oui, effectivement, le Guy, qui s'occupe de chauffer le minibus pour transporter les joueurs qui habitent la région de Montréal. Il y en a quelques-uns du côté de l'alignement des Expos de Sherbrooke. Deux et une à la prise, un retrait. Deux et deux, le compte à la prise. On discutait avec Jean-Philippe Lemay plutôt aujourd'hui, il mentionnait, après des mois de travail, de planification, du côté du baseball, évidemment, du côté de l'organisation. Finalement, on arrive à un résultat ce soir en disputant un premier match. La balle est frappant en hauteur et Pecha va capter pour le deuxième retrait. On le sent, René Dave, en grande confiance ce soir, Jean-Philippe. On va attendre le joueur de premier but, Lemayau, 21. Toujours en avance sur les frappeurs. Oui. Très rassurant. Il fait confiance à sa défensive. Il ne tente pas trop en faire. C'est souvent ce qu'on lui a reproché par le passé. Il essayait d'aller chercher un retrait au bâton à tout prix. Oui. C'est ce qui lui a causé le plus d'ennuis dans sa carrière. Sur élan de première prise, balle ricochet. Pecha qui possède une motion un peu lente qui pourrait, en fait, à l'évidence, déstabiliser un petit peu les frappeurs aussi. Un lanceur gaucher de surcroît, donc l'aliment des cascades qui est surtout composé ce soir de frappeurs gaucher, donc c'est à l'avantage du lanceur à ce moment-là. Le lancer. Première balle, haut à l'extérieur. Un et deux. Il est frappé, haut à l'extérieur. Il est frappé, haut à l'extérieur. Il est frappé, haut à l'extérieur. Le lancer de René-Dave Pellchat. Dans le grillage pour une deuxième balle. Il a tenté une balle à effet ou quelque chose pour, en bon français, Dominique, faire aller le frappeur à la pêche. Ah oui, il est en pêche. Je ne sais pas si c'est juste par chez nous, cette expérience-là existe. Non, non, non. Le lancer. La balle est frappée solidement par Bourget, dans le champs centre, par-dessus la tête de l'osquiavo. Ça tombe dans la clôture. Bourget, contourne le premier, se dirige vers le deuxième but. Un double pour le vétéran Vincent Bourget après deux retraits. Première balle, Dominique, qui est frappé avec autorité contre Pellchat ce soir. Oui, tout à fait. Il y a eu un haut ballon dans la droite tout à l'heure à Étienne Blanchet. C'est la deuxième balle qui est frappée dans le champ extérieur. Effectivement. Francis Désilet. Vincent Bourget qui est sixième de l'alignement. La pausse de Pellchat. Merci. Ballet frappé. Et encore Destaller qui se saisit. Et relais au premier but pour le troisième retrait. On étouffe la menace du côté du Cactus. C'est dommage. Un seul double a été frappé par Bourget. Oui. Le lancer suivant, Pellchat met fin à la manche, met fin à la menace. Regardez son équipe en avant, deux à zéro. En sept. On s'en va en fin de cinquième manche. Le monsieur Lapierre se fait encore aller les jointures. Le take me out of the ball game, mesdames, messieurs. On va se lever. On n'entend rien. On n'a pas rien entendu. On a eu une annonce de fait au micro, mais plutôt inaudible. Je pense qu'on parle des moitié-moitié. Oui, j'ai cru qu'on prend. On amorce la vente de moitié-moitié en cinquième manche, Dominique. On est confiants. Oui. Je m'retiens pour chanter. Je m'retiens. Les gens qui viennent au match à Shawinigan savent qu'il y a une interprétation du take me out qui est faite par votre humble serviteur. Je vais me garder une petite gêne pour ce soir. Tu vas te garder une petite gêne, c'est correct? Oui, je pense que oui. Je pourrais faire les backbocodes, mais je ne sais pas si les gens aimeraient ça. C'est le premier match. Peut-être plus tard dans la saison. On en a quand même six à faire, peut-être ensemble. Peut-être, oui, c'est ça. On va se ménager un petit peu. On va ménager. Vendredi prochain, le 2 juillet, les Partisans et les Cascales vont pouvoir entendre le take me out. The to the ball game. Soyez pas inquiets. Alors que Martin Bernard vient entreprendre la fin de la cinquième manche pour le cactus. La France 19, Martin Bernard. Martin Bernard, neuvième frappeur de l'alignement. En souhait de ça, on retourne avec Jean-Mascavo et Karl Gosselin dans l'ordre pour débuter cette fin de la cinquième manche. Ballet frappé dans le champ-centre, Gladue sous la balle et capte pour le premier retrait. Alors que six des dix équipes amorçaient leur saison ce soir. Les équipes qui ne sont pas encore, qui n'ont pas débuté leurs activités le feront dans les prochains jours. Montréal à Saint-Jean-sur-Richelieu demain. Saint-Gérône qui accueille les Cascades de Shawinigan également demain. Et la dernière équipe qui amorcera sa saison dimanche, c'est les Castors d'Actonville, avec un double sur la route, soit Sherbrooke et Coaticook. C'est une particularité des équipes de la LBQ. On se doit de disputer ce qu'on appelle dans le jargon un faux double. Donc une première rencontre en après-midi dans une ville et une autre en soirée dans une autre ville avoisinante. Donc Actonville qui va régler ça en début de saison. Deux balles et une prise. Alors, est-ce qu'il y a à voir? Deuxième prise sur le banc. Deuxième prise. Deux et deux. Alors qu'il y a un retrait en cette fin de cinquième manche. Troisième prise. Échappé le relais de Jean-Philippe Martin à Bourget pour compléter le retrait sur Élan. Au bâton de joueurs de troisième but, Renault 21, Carl Gosselin. Claude Gosselin. Oui! Première prise sur décision. Première prise sur décision. C'est l'officiel Jonathan Filian. Deuxième prise au coin extérieur. Mathieu Roche qui prend rapidement le devant dans cette présence, dans le compte. De lancé. De lancé. Oh, la glissante qui... Ça aurait pu le jouer. Oui, effectivement. Très bon lancé. T'es très patient, Gosselin, sur ce lancé. Oui. Une et deux. Et on tente un tir qui touche le sol. Deux balles, deux prises. Troisième balle. Troisième balle. Soudainement, on se retrouve avec un compte complet, Dominique. Après... Deux premières prises. Oui. Troisième tir qui était tout prêt. Quatrième balle. Quatrième balle. Deuxième surballe accordée par Roche ce soir. C'est une passe gratuite pour Carl Gosselin, alors que Rylan Sandoval. Ça fait un peu un double productif plutôt dans le match. Il a fait marquer Gosselin qui, justement, avait tenu un triple juste avant lui. Oui. Bonne séquence du côté du Cactus à ce moment-là. Bonne séquence du côté du Cactus à ce moment-là. Bon, Rylan Sandoval qui conjugue pour la première fois ce soir un rôle de joueur et de géant. Évidemment, évidemment, les responsabilités du troisième poussin sont octroyées à M. Patrick Tourigny qui est là depuis quelques années pour le Cactus, effectivement. Oui. Voilà. On rejoint pendant plusieurs années à Marc-André Jodoin. Oui. La pause de Matthew Roche. Le lancer. Extérieur, deuxième balle. Toujours deux balles, aucune prise. Sandoval. Le tir. La glissante pour une première prise sur décision. C'est la venue pour un touriste. Jodoin Sandoval qui a un parcours professionnel. Lui qui s'est aligné, entre autres, dans la Ligue Can-Am pour les Ailes-Houes-Houes-Poire-Vières. Lui, il mentionnait ça cette semaine lors de l'entrevue de la chronique dans l'enclos. Il a joué également avec un équipe au New Jersey. Il a frappé solidement dans la gauche. Et ça sort du terrain. C'est un circuit de deux points pour Rylan Sandoval. 4-0, le Cactus de Victorieville qui a senti son avance. Et 2-run home run pour Rylan Sandoval avec le score 4-0 à Victoriaville. Jean-Philippe, tu le mentionnais. Le joueur gérant qui se fait plaisir à lui-même. Oui. Il double l'avance de son équipe. 3 points produit ce soir. Jean-Phélix Crou se dirige dans l'enclos avec Kevin Gaboury. Est-ce qu'elle des deux va prendre les tirs? je vais vous dire ça dans quelques instants. Val frappé hors ligne ici, Bérian-le-Marve. De ce t'allaire au bâton pour le Cactus. Val frappé hors ligne, deuxième prise. Deux prises. Deux prises. Deux retraits. Et Mathieu Roche qui sort de la plaque. prendre un peu de répit. La pause. Le lance-t. Extérieur, première balle. Alors, Jean-Philippe, qui prend des tirs dans l'enclos des releveurs du côté des Cascades. de la paix. Alors, Jean-Philippe, pendant ce temps, à Drummondville, Lebrock mène toujours un zéro. Par contre, trois coureurs sur les sentiers. On voit ça en direct. La balle est frappée. Centre droit. Une bonne course pour Gladius. Ça tombe en lieu sûr. Simple pour Desteller. poursuit sur la lancée du Cactus. Oui. On va voir deux fois dans cette manche grâce au circuit de Sandoval. de lancée. Extérieur, premier balle. Deux. premières prises ici. Une et une. Pose de Matthew Rush. On va le frapper en hauteur. Thibodeau, Bélanger. C'est Bélanger qui fait signe. Capte pour le troisième retrait. Cactus qui a doublé son avance dans cette demi-manche en vertu d'un circuit de deux points de Ryland-Sandoval et c'est 4 à 0. Victoriaville. C'est un quartier. Bon, alors, on y va avec le Val-de-Rive-Valdera, mesdames, messieurs. Tout ça pour notre bon ami Robert Legault. Oui! Un classique. Grand fan du Val-de-Rive-Valdera qui aime bien le chanter à Sherbrooke et à Thetford Mines. Je ne sais pas s'il est à l'écoute ce soir. Si c'est le cas, on le salue. S'il regarde le match en reprise, on le salue encore. On le salue. On peut le saluer autant de fois qu'il le veut parce qu'il écoute le match que j'ai une fois. Il peut l'écouter plein de fois. Oui. Comme on le mentionnait plus tôt, il y a déjà un entente de signer entre Graphic Cell Vidéo et la Ligue de baseball en chair du Québec pour cette 20e saison pour une diffusion de six matchs en direct au minimum. Il se peut qu'il y en ait plus que six advenant que les commanditaires ou certaines équipes prennent la décision directement d'engager Kevin Perodeau et son équipe pour faire la diffusion des matchs. Rien n'est possible. Mais du côté de la Ligue de baseball en chair du Québec, c'est officiel qu'il y aurait au moins six rencontres. On parlait peut-être de l'ouverture à Actonville comme ça avait été annoncé, mais on doit attendre d'une confirmation officielle qui vous sera publiée dans les prochains jours. Il y aura aussi des matchs décisifs en séries éliminatoires, des matchs de la grande finale également. Donc, soyez attentifs, consultez le site et le Facebook de la Ligue de baseball en chair du Québec pour plus de détails. Consultez surtout les excellents articles rédigés par le relationniste de la Ligue de baseball en major du Québec, M. Dominique Lussier, ici présent. Jean-Philippe Martin, le receveur des cascades qui entreprend la demi-manche, début de sixième. Martin frappe huitième de la rotation. Il sera suivi d'Ismaël Ballard et de Julien Bélanger dans le haut de l'alignement. Beauce balle. Première prise. de lancée de Pellet-Chap. Extérieur, première balle. deuxième balle dit l'officiel. Deux et une. Jean-Philippe Martin. Réginaire de Rosemère en Rive-Nord de Montréal mais qui habite Trois-Rivières aujourd'hui. Comme la totalité de l'alignement des cascades d'ailleurs, cette saison. Qui habite la région de la Mauricie. La Mauricie, oui, effectivement. Pas tous à Trois-Rivières, évidemment. Bonne majorité, mais... Il y en a à Bécancourt. Oui. Jean-François de Dano, évidemment. Il me demanderait de spécifier de Saint-Georges-de-Champlain. Martin Asselin, effectivement, de Saint-Georges. J'essaie d'une troisième prise sur décision. Jean-Philippe qui regarde passer et qui le savait. Tourne au banc. Ismaël Ballard. Les Blue Socks sont pris les devants. 3-1, Jean-Philippe à Drummondville. Ismaël Ballard. Jonathan Cardin. Jonathan Cardin qui a pris la relève à Sgorzalski après cinq manches qui semble, selon les statistiques, il n'avait rien accordé. On va bien lancer. une prise sur élan. On a compté trois points. Toujours 1-0 Tampa Bay après deux périodes dans le match 7 de la demi-finale dans la Ligue nationale de hockey. Un typique match 7, de bas pointeur. de l'ancien. Extérieur, première balle. Une et deux. Un retrait. Jean-Philippe toujours en activité dans l'enclos des relevaurs du côté des Cascades. Deuxième balle à l'extérieur. Deux et deux. de la plus en plus. Balor au bâton. On a de la puissance, Balor. Oui. Ballet frappé. Fausse balle, dit l'officiel. C'est un appel qui est difficile pour un officiel derrière sa position comme ça. C'est le pire endroit pour être, pour appeler une balle frappée solidement du côté de la ligne du troisième coussin. Lors des séries éliminatoires la saison dernière, on avait pris la décision de mettre un troisième officiel pour... Spécifiquement pour ces situations-là. Justement pour ces situations-là. Enfin, d'éviter de... Ça peut avoir de l'impact dans des... Mauvais appels. Oui. Évidemment, en temps normal, l'arbitre derrière le marbre voit très bien ce type de frappe. Donc, une troisième balle. Trois balles et deux prises à Balor. C'est peut être une bonne présence face à René Dave Pelchat dans pleine possession de ses moyens ce soir. Le lance-ci. Bien frappé. Fausse balle dans le grillage. Toujours trois. et deux. Full count. Julien Bélanger dans le cercle d'attente. Retire. Elle est frappé solidement sur le lanceur. Balor doit courir vite et la brûlée de Stoller hors cible. La balle qui a donné solidement contre... J'ai un coup sûr, me dit le marqueur à ma droite ici. Donc, ça lui a fait mal à Pelchat. Il l'a reçu sur une fesse ou la cuisse. Je ne pourrai dire, mais c'est douloureux. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que Tourigné se dirige directement pour le voir. Tu mentionnais, Dominique, Ismaël Balor qui est capable de frapper avec puissance. On se souvient, il y a deux ans, cette saison, on recrut son premier match dans la LBMQ. C'était au stade Raymond de Avio à Montréal. Son premier tir, un circuit. Un retentissant circuit. Un retentissant circuit. Lui que l'on surnomme Bambi, non? Son père qui est présent ce soir, Dominique. Un de mes collègues au sein du conseil d'administration des Cascades. C'est à saluer également Isabelle Girard qui est la maman d'Ismaël et qui est également dans le conseil d'administration. Salutations à vous. C'est une histoire de famille. Ah, c'est notre région, notre équipe, notre famille. On peut dire tout ce qu'on veut. C'est ça. Donc un deuxième coup sûr pour les Cascades. Oui. Pause de paix le chat. Merci. Rien bien prise, l'officac. Naturellement, avec un coureur au premier coussin et le gaucher Pelsha, c'est plus difficile pour le coureur de prendre ses distances. Peut-être avoir l'occasion de voir le geste de Pelsha au premier but, justement. Ce qui constitue un avantage assez considérable. Le tir. Ballet frappé Champosé. Bonne course pour le Vulture de gauche et ça tombe en lieu sûr. Et on contourne le deuxième se dirige au troisième. C'est un double pour Julien Bélanger. Ici, Ismaël Ballard qui se rend du premier au troisième coussin sur ce double. Naturellement, avec un seul retrait, il n'aurait pas à amasser sa course parce qu'il aurait très bien pu marquer sur ce jeu. et on voit l'activité du côté de l'enclos de Victoriaville, numéro 29, Xavier Bilodeau qui avait pris quelques tirs il y a quelques temps de cela. une balle. à Gabriel Thibodeau avec deux coureurs en position marqués et un retrait. Thibodeau qui demande un temps d'arrêt. Il trouve la séquence trop longue. C'est une bonne guerre, évidemment. Cascade menace pour la première fois dans la rencontre en début de sixième manche. la pose de René Dave Pelchat. Deuxième balle à l'extérieur. deux balles, aucune prise, un retrait. Ballard au troisième, Bélanger au deuxième, 4-0 Victoriaville. Le tir. Troisième balle. La foule qui encourage le lanceur à se tirer d'affaires dans cette demi-manche. Avec un seul retrait, deux coureurs sur les sentiers. Oui. La due, dans ce cas d'attente, ça pourrait être... Rien bien prise, décision. Effectivement, les cascades ont été muselées jusqu'à maintenant, mais un alignement aussi qui peut faire mal. Jonathan Caméret l'a mentionné tout à l'heure, ça peut exploser à tout moment. C'est ça. D'un côté comme de l'autre avec tout le talent qu'il y a en offensive de part et d'autre. Ballet frappé, champ centre. Lorsqu'il y a Vosou la balle, 4 et on pousse Ballard au mâle. Et les cascades de Shawanigan vont s'inscrire au pointage pour la première fois de la rencontre en reçu d'un ballon sacrifice de Gabriel Thibodeau. 4 à 1. Sacrifice fly pour Thibodeau. 4 à 1, Victor Evil. Deuxième retrait. Et ce sera la fin de René Despellchamps, l'entraîneur Sandoval qui a quitté son poste à l'arrêt-court et fait appel au releveur Xavier Bilodeau. Je ne connaissais pas ce lanceur-là, Dominique. Est-ce que tu es capable de nous en dire un peu? Xavier Bilodeau, je crois qu'il vient d'arriver avec l'organisation du cactus. Je suis en train de vérifier le tout. Prends ton temps, on va... On a 7-8 lancés d'échauffement pour trouver l'information. Il n'y a pas de... Le baseball, par définition, n'est pas un sport stressant. C'est ça qui en fait de la beauté. David Bilodeau a effectué quelques présences. En fait, 4 apparitions au bâton en 2019 avec les Blue Sox de Thetford Mines. Donc, au monticule, il a lancé 5 manches. 5 retraits au bâton en 5 manches. Donc, beaucoup de retraits au bâton, mais il avait donné beaucoup de points aussi. Donc, il a donné 11 points en 14 manches. Lanceur droitier. 11 points en 5 manches plutôt. Une moyenne de 14,44. David Bilodeau qui est originaire de la ville de Québec. pendant ce temps-là, toujours Jean-Félix Proulx qui a ralenti un peu la cadence, évidemment. On attend de voir ce qui va se produire. On peut s'attendre que Rush va entreprendre la fin de la sixième manche. Évidemment, du côté des cascades de cette saison, il a fait plein de bras au niveau du repêchage. On a sélectionné Christophe Dubé qui, selon toute vraisemblance, va entreprendre le match de demain soir du côté du Parc-Mélançon à Saint-Jérôme face à Philippe Sade, l'ancien des cascades et des Brewers de Montréal. Donc, l'ouverture locale pour Saint-Jérôme demain soir après un an d'absence. On en a discuté cette semaine avec François Rousseau. Les cardinaux qui ont dû s'exiler du côté de Sainte-Thérèse l'an dernier, étant donné que le terrain était non disponible. Du côté de Saint-Jérôme sur Richelieu, ce sera le premier choix au total du dernier repêchage. Mathieu Donneau-Gauthier qui sera face à Sam Ouellet. Samuel Ouellet de Montréal. Les Jets de Montréal. Les Jets légendes de Montréal. On change de nom cette année. On va mentionner tout à l'heure que leur nouvel uniforme ne sera pas encore arrivée. Ils sont peut-être arrivés lors de leur troisième rencontre si je me trompe. Évidemment, ce n'est pas facile d'entendre tout en démy pour ces gens de fournisseurs-là. J'en sais quelque chose. C'est ce que je fais comme travail à tous les jours pour faire des achats pour la petite compagnie de Saint-Hyacinthe. Puis les matières premières sont difficiles à trouver et les fournisseurs accusent beaucoup de retard dans tous les domaines. une balle à Gladieux. Deuxième lanceur, une rapide. Monsieur Bonne-Rapide, Dominique Bilodeau. Oui, bon lanceur. Une et une. Lado qui lance avec... Le droitier, donc, qui peut... Oh, la glissante qui trompe la vigilance de Gladieux. Deuxième billet. Entre bien les frappeurs qui ont vu un lanceur gaucher pendant cinq manches, donc... Effectivement. Ça donne la nature à semer un peu de confusion. On parlait du synchronisme en début de saison. C'est souvent là qu'on voit que les frappeurs ont besoin d'un petit peu plus d'adaptation. Lancé haut à l'extérieur. Deuxième balle. Deux et deux. Deux retraits. Steve Brown est dans le cercle d'attente si on va plus loin. Ball est frappé. Dans la droite, Blanchet va courir. Ne parvient pas à capter la base à ton bonlieu sûr et ça roule. Un point va démarquer de Julien Bélanger et c'est quatre à deux. Un double productif qui s'est marqué Bélanger. Round double pour Raphaël Bladu. 4-2. Victoriaville. On va encore le voir de Trangol. Steve Brown au bâton. Steve Brown. Steve Brown au bâton. On va réussir les cartes du côté de Shawinigan. À deux retraits, Gladio deuxième coussin. Steve Brown au bâton. Le lanceur est puissant. Le frappeur l'est tout autant. Effectivement. Il pourrait être l'égalité d'un seul élan. Est-ce que je viens de faire des rimes, moi, là? Oui. Le lanceur est puissant, l'autre est tout autant. Oui, oui. C'est un beau poème, là. C'était pas le but. Soudainement, on sent une petite tension dans les gradins. Le lanceur. La glissante à l'extérieur. Gladio a feinté de s'en aller au troisième but et décide de rebrousser le chemin. Steve Brown a dit non, ne va pas là. Deux retraits, on ne prend pas de chance. C'est ça. Gladio est suffisamment rapide pour se rendre au marbre. sur un simple de Brown. Si on va plus loin, ce sera Mickael Laprise, frappeur désigné. Deuxième balle. Le train protecteur derrière le marbre n'est pas très loin, donc on n'a pas avantage à forcer le jeu pour se retrouver au troisième but. On n'est pas dans un stade qui se prête à ça. La balle est frappée, hors ligne, côté droit. Deuxième prise. Si on se retrouve à un endroit comme à Sherbrooke, une balle passée avec un coureur au troisième but. C'est pratiquement un point assuré. Pas mal un des seuls stades avec autant d'espace derrière le marbre, à ma connaissance. Je ne les ai pas tous faits. Thetford, oui, effectivement. C'est suffisamment à l'espace aussi. Oui. Saint-Jean sur Richelieu. Saint-Jean aussi, il y a quand même une bonne distance. Le tir. Il va aller frapper dans la gauche, mais ce sera hors ligne dans le gant du receveur d'enclos des releveurs des cascades. Toujours deux et deux. Encore autre particularité avec le fait que les officiels sont derrière le lanceur, c'est que les balles de match sont gardées sur les bancs de l'équipe en défensive. En défensive. Donc, chaque équipe a son lot de balles pour... pour sa défensive. La pause de billet. En demi-oblige. Le tir. Il va aller frapper vers Dust Allaire qui doit quand même faire vite. Le Brownie-Rapid du retrait. 4-3 pour le troisième retrait. Quoi qu'il en soit, Cascades, on inscrit... On réduit l'écart de deux points. Deux points dans cette demi-manche. Donc, on a un match un peu différent. Petite mise à jour dans la ligne de baseball. Le Major du Québec à Coaticoq, c'est maintenant 8 à 1 face aux Expos de Sherbrooke pour le Big Bill. Nous sommes en fin de cinquième manche. Et en début de septième manche à Drummondville, les Blue Socks sont pris les devants 3 à 1 sur le Brock. Alors qu'ici, c'est 4 à 2 en faveur du Cactus face aux Cascades. On a un nouveau lanceur du côté des Cascades qui se chauffe présentement. C'est Jean-Félix Praud. Oui, j'avais l'Euro 29. Donc, Jean-Félix Praud. Jean-Félix, originaire de Nicolet. On salue d'ailleurs sa famille, M. Patrice Praud. Mes amis dans la région Trois-Rivières, évidemment. À ce temps-là, on a procédé au tirage du moitié-moitié. Yann-Éric Tremblay va amorcer la demi-manche pour le Cactus. Numéro 5 qui prend peur désigné ce soir. Le but de la troisième période du côté de Tampa Bay, toujours 1-0 et Lightning s'accroche à cette maigre avance. Je me souviens, lors du sixième match, le but victorieux en prolongation d'Anthony Bobillier. Oui, le Sorelois qui a joué son Jet 3 à Saint-Hyacinthe. Oui, un ancien des cataraques de Shawinigan également dans l'égion de l'Ontario-Turé. Une ville de l'adoption. Oui. Lancé est une balle. C'est une balle. On va le frapper du côté de Julien Bélanger au deuxième but. Dans son temps, il se saisit Remet au premier but à Bourget pour le premier retrait. On peut vous amorcer ce sixième match avec un retrait. C'est bon pour la confiance. Oui. Au point de la gloire de premier but, le moment 41 d'arrêt de finir. En bêtise, je me connais de bonnes soirées de travail aussi. tant offensivement que défensivement. Septième de l'Ordre des frappeurs. Je me suis invité par Jérôme Léveillé. Il est dans le centre de l'attente actuellement. Kevin Gaboury dans l'enclos du côté de Shawinigan. Du côté de Victoriaville. est au 27. Étienne Blanchet, si je m'abuse. Blanchet, oui. Première prise sur décision. Le tir. La courbe. Deuxième prise. C'est ça. Fous balle. Côté droit. Une balle deux prise. En retrait. Enfin, de sixième manche. Oh, la courbe qui se rend directement dans le gréage. Deux et deux. Un balle est frappé en hauteur, Brown est en course, sous la balle dans le territoire des fausses balles, capte ! Deuxième retrait. Chant extérieur du côté des cascades, évidemment, on a de l'expérience et du talent. Brown dans la gauche, Blasio au centre, Ballard dans la droite, Vérôme l'éveillé alors que Francis-Église semblait vouloir jouer un peu à l'avancée, joué l'égalité des coussins. Deux retraits. 4-2, Cactus de Victoriaville. La balle est frappée, en saisie par Thibodeau au centre. Le relais à Bourget. Retiré. Troisième retrait. Retrait 6-3, ça met fin à la demi-manche. Pas de dommages pour les décascades. C'est 4-2, on se dirige en début de septième. 2-110 $. 2-110 $ ce soir, le coup de tiroir. Ce sera pour une prochaine fois. 5-12 $. 3-62 $. La personne gagnante est obligée de se rendre à la cancelation. Conservez vos billets pour le prochain match. 1-11 $. 3-1 $. 2-6 $. 3-1 $. 2-11 $. 4-1 $. pour leur match d'ouverture pour le retour de l'organisation de Drummondville dans la Ligue de Baseball majeure du Québec. Oui, Drummondville qui a fait partie jadis en tant que les Dodgers de Drummondville. Michel Simard a oeuvré pendant cinq manches, en tirant cinq frappeurs au bâton, en cordant un seul point mérité. A été remplacé par le vétéran Francis Michel, le nouveau venu avec les Blue Sox. Intéressant comme utilisation de Michel en relève comme ça. Si Francis est disponible et qu'il est souvent au terrain, il aime ça avoir la balle. Ah oui. Ça pourrait... Ça risque d'être très intéressant de voir Michel dans l'uniforme tête-feur-doigts, surtout quand ils vont venir affronter le Cactus. Francis qui est domicilié à Victoriaville, évidemment. Alors pour les Cascades dans la demi-manche, qui sera un peu la demi-manche de la dernière chance, on va avoir Mickaël Laprise, Vincent Bourget et Francis Désilet. Toujours Xavier Bilodeau sur le monticule pour Victoriaville. On va entendre le trappeur, désigner le numéro de liste, Mickaël Laprise. On va voir Martin Asselin qui est entraîneur du côté du premier but cette année. Lui qui a annoncé sa retraite en tant que joueur à l'an dernier. Il a accepté l'invitation de Jean-Philippe Lemay à venir travailler avec lui comme entraîneur adjoint. Une prise. On va aller frapper en hauteur, centre-gauche. Lorsqu'il y a Vaux sous la balle, capte pour le premier retrait. Vincent Bourget. Désilet dans le cercle d'attente. On va entendre le joueur de premier but. Le numéro 21, Vincent Bourget. Ce sera intéressant de voir si Jean-Philippe Lemay va effectuer des changements pour essayer de provoquer quelque chose en bas de l'alignement. Le lance. Deuxième balle par là. Le lance. Troisième balle. Bon balle de suite. Oui. À Bourget. Vincent qui a frappé une balle solidement au champs en centre plus tôt dans le match. Mais ça ne s'est pas concrétisé au pointage. Quatrième balle. Le but sur balle accordé par Xavier Bilodeau. Et c'est Francis Désilet qui s'amène. Et là, Jean-Philippe qui se dirige vers la ligne. On va avoir un coureur suppléant pour Vincent Bourget. Le troisième but. Le numéro 27, Francis Désilet. Mathieu Tremblay. On est couru à la place de Bourget au premier coussin. Michel Dagenais qui est dans le cercle d'attente. Il va venir frapper donc à la place de qui suit Désilet. Qui suit Désilet, il frapperait à la place de Jean-Philippe Martin. Jean-Philippe Martin le receveur. Donc effectivement, oui, parce que si on allait plus loin cette année, Michel Dagenais partagera le travail derrière le marbre avec Jean-Philippe Martin. La gagnante, c'est le moitié-moitié, Mme Manon-Morin. Oh, Manon-Morin, la maman de Vincent Bourget qui remporte le moitié-moitié ce soir. Ici, à Victoriaville. La pose de Bilodeau, le lancé. Mal frappé, fausse balle, l'engrillage derrière le marbre. Deux prises. Top of the seventh inning, still 4-2, Victoriaville. One out. Warner at the first place. La pose de Bilodeau. Le lancé. Trop première balle. 11 minutes 30 à faire en troisième. Toujours 1-0, Lightning, le Tampa Bay face aux Islanders de New York. Oh, mais il y a des idées qui demandent un temps d'arrêt. La séquence est un peu longue. Partie terminée à Drummondville, Jean-Philippe. Les Blue Sox l'emportent 3-1. Ils gâchent un petit peu la fête. Oui. À la partie d'ouverture à Drummondville. Il va y avoir beaucoup de monde là, Dominique, au stade Jacques-des-Hôtels. Oui, mais je vais avoir les détails dans quelques minutes. Tu as eu l'appel de la bouche? J'ai reçu l'appel. Oui, mauvais lancé ici. Trambley va filer vers le deuxième but. Pour en position de marqué. Deux balles, deux prises. On observe dans l'enclos du côté des cascades. On fait la même chose du côté du cactus. Un peu anxieux de voir qu'est-ce qui va se produire. Qui peut le prédire? Le lancé. Trop haut pour une troisième balle. Compte complet. Trois balles, deux prises, un retrait. Quatre-deux, Victo. Pour un deuxième but, Mathieu Tremblay. Au bâton, Désilat. Cercle d'attente, Michel Dagenais. La pose de bille de dos. Le lancé. Valet frappé en hauteur, centre-gauche. Qui de l'osquiavo ou de l'éveillé? C'est l'osquiavo qui fait signe. C'est le deuxième retrait. Le relais retentissant s'en va du côté du troisième. Dans l'éventualité où Mathieu Tremblay aura eu le goût de tenter d'avancer sur le ballon. Tout un relais de l'osquiavo. Oui. Très bon voltigeur de centre. Alors, deux retraits. On va s'en dire, Dagenais pourrait être la dernière chance des cascades. Il a de la puissance. Oui. Si on va plus loin... On va s'en dire, Dagenais pourrait être la première prise. On va voir si Jean-Philippe Lemay va prendre comme décision. Et Ballard semble qu'il va prendre son tour au bâton. Il a frappé un coup sûr, il se malade ici. Balle. On va dans le numéro 55, M. Le jeune... Paul ici, qui n'est pas d'accord avec la décision de deux balles. Deux balles, aucune prise. Le compte. Balle courbe, troisième balle. Troisième balle. Évidemment, Jean-Philippe, avec le premier coussin libre. On n'est pas pressé pour... La pose de Bilodeau. L'outil. Quatrième balle. C'est plutôt 3 et 1. 3 et 1. OK. Il est marquant ici, quand on est avec nous. Je crois que la régie suivait plus que nous, mais... Oui, on n'a pas regardé. À un moment donné, ça fait beaucoup d'endroits à regarder. On va gagner l'expérience. Oui. Oh, deuxième prise. Bilodeau qui revient dans le compte. Compte complet. Trois balles, deux prises, deux retraits. Michel Dagenais au bâton. Mathieu Tremblay au deuxième coussin. C'est 4 à 2. Victoriaville. La foule du cactus qui réclame le troisième retrait. Balle-leve-Treppé, centre-gauche. Et c'est très haut. Est-ce que ça va sortir du terrain? Dans la clôture et le point va venir marquer. Et c'est un double de Michel Dagenais qui rétrécit encore une fois le quart. 4-3. Victoriaville. Oui, je frappais solidement par Dagenais contre le bas de la clôture au champs-centre. Michel a de la puissance. Il a de la puissance. Il a frappé ça. Par-dessus la tête de John Loschiavo au champs-centre. C'est Ismaël Ballard qui s'amène. Lui aussi, il en a de la puissance. On s'est mentionné tout à l'heure. Oui. Julien Bélanger qui représente le début de l'alignement des cascades. Dans le centre d'attente, oui. Fin de match d'excitance, soudainement, Dominique. Oui. Après avoir pris les devants 4-0, le cactus voit le cascade montrer des dents. Oui. Ou faire des vagues. Ou faire des vagues, oui. On pourrait dire ça. Je cherchais un... J'ai fait dans la poésie aujourd'hui, pas dans le jeu de mots, Jean-Philippe. Les dents, c'est plus les tigres ici à Victoriaville. Oui, les tigres de Victoriaville qui ont d'ailleurs gagné le championnat. Un couple de présidents dans le deuxième prix sur élan. Un couple de présidents. Contre toute attente, comme dirait les experts qui suivent le circuit junior québécois. La foule réclame d'un troisième retrait. La pose de Bilodeau. Le lancer. Troisième prise. Ça met fin au match. Et c'est une victoire du cactus de Victoriaville par la marque de 4 à 3. En six manchés de mid-jeu. La victoire sera accordée à René-Déj-Pelchamp. Oui, victoire René-Déj-Pelchamp. La défaite ira à l'affiche de Mathieu Roche. Est-ce qu'il y aura un sauvetage? Oui, tout à fait. Un sauvetage à l'affiche de Xavier Bilodeau. Donc, c'est une première défaite, Dominique, ce soir. C'est une bonne expérience. Oui, merci beaucoup. À Grafficelle vidéo encore une fois qui nous permette de diffuser en direct ce match sur la chaîne YouTube. Vous pourrez revoir ce match antiféré pour autant de fois que vous le voudrez. juste à inscrire sur la chaîne YouTube Baseball LVMQ. Vous pourrez avoir accès à tous les matchs qui seront diffusés cette année. Si vous n'avez pas eu la chance de les voir en direct, parlez-en à vos amis. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment une belle qualité d'image également. Donc, Jean-Philippe, merci beaucoup pour cette belle rencontre. Merci beaucoup à toi, Dominique. Toujours un plaisir. Pendant qu'on entend la polka des Expos interprétée par... M. Fernand Lapierre. L'illustre Fernand Lapierre. 81 ans, mesdames, messieurs, qui a agrémenté la soirée des partisans ici ce soir. On va avoir un conciliabule, évidemment, ici du côté des Cascades après le match. Donc, mesdames, messieurs, je vous remercie. Jean-Philippe Morin avec Dominique Lussier au nom de la Ligue de baseball et des organisations du Cactus de Victoriaville et des Cascades. Richard Winnegan pour votre présence en ligne avec nous ce soir. Et on vous convie évidemment à suivre les activités de la LVMQ tout au long de la saison. Le nouveau site, lbmq.ca. Donc, ce côté du Cactus, on sera en action ce dimanche du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, en soirée. Et les Cascades reprennent le collier dès demain à Saint-Jérôme, alors que ce sera l'ouverture locale des Cardinaux. Christophe Dubé la recrue et les Cascades seront au Monticule face à Philippe Sade. Alors, ça complète notre reportage pour ce soir. Bonne soirée, mesdames, messieurs. Au plaisir de vous revoir cette saison. Sous-titrage Société Radio-Canada